Bonsoir, bonsoir à tous, tout ça pour ça, encore une fois le retard c'est juste pour ça Ouais ouais, bah moi je l'ai cousu à la main aussi de mien Bonsoir Stéphane, est-ce que tu vas bien ? Bonsoir, ça va bien et vous ? Vous avez de formidables déguisements Mais oui on regarde ça, alors peut-être un jugement, lequel est le lieu ? Mais en fait on voit pas le visage, voilà, faut que je fasse comme ça Alors je vous vois pas, j'espère que vous allez très bien, merci à tous d'être là ce soir encore une fois Pour cette deuxième émission d'Askip de la semaine incroyable Attention tu vas me blesser avec ton museau Oh incroyable, bonsoir tout le monde, bienvenue Une émission, je vais tenir les reines de l'émission, les reines Ok, très bien Et on va lancer cette émission avec élan, élan, reine Ok, il a préparé les trucs, il a préparé les trucs Et n'oubliez pas de vous abonner Oh là là, bah j'ai vu les gens et ont mis je suis pas abonné à la question Allez-vous vous désabonner suite à ce timer ? Je suis pas abonné, et bien abonnez-vous les amis, qu'attendez-vous ? Comment ça va dans le chat ? Comment vous allez les amis ? Ça fait plaisir de se voir deux jours d'affilée, j'ai l'impression que ça fait comme la semaine où on faisait tous les jours là Tout à fait On est évidemment en retard, comme d'habitude on change pas les bonnes habitudes Mais regardez, c'est l'ambiance de Noël, il y a des cadeaux, c'est la totale, ça y est, c'est la doublette de Noël Les petits bonhommes de neige, Stéphane encore à la réalisation, merci beaucoup, t'as le 6 pour l'abonnement Oui, t'as le 6 T'as le 6, ouais T'as le 6 On va accueillir, il fait une chaleur là-dedans, c'est horrible Alors que moi, beaucoup mieux On va accueillir, dans peu de temps, on va accueillir Lou Howard, Pascal Foglio et Florent Thorin Oui Mais avant ça, qu'est-ce qu'on peut dire ? Qui êtes-vous ? Déjà, on peut répondre à cette question pour 1 bits, il a dit 1 bits, on peut se permettre de répondre à la question de BXY Qui êtes-vous ? Eh bien regarde En fait, depuis le début, c'était nous En fait, c'était les animateurs de l'émission d'Askip Ah putain, ouais, on l'attendait pas Allez, je l'enlève parce que c'est... Bienvenue dans Askip, mais non mais c'est vrai qu'on est peut-être encore, je sais pas si on y est Mais je pense qu'il y a des chances qu'on apparaisse sur la home page de Twitch comme hier Parce qu'on est pistonné, on est pistonné, donc c'est possible qu'on arrive sur la home page de Twitch Donc bienvenue, si vous connaissez pas Askip, c'est une émission d'humour, de galéjade J'ai vu Capucine utiliser ce mot, il y aura sûrement de la galéjade On va faire des petits jeux, tout ça, est-ce qu'on n'en profite pas ? Eh, direct pour se faire le sommaire, j'ai envie de dire Mais si, 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 wow Comme ça, vous allez voir un peu l'ambiance, tu vois, vous allez voir un petit peu, voilà Là, on s'est mis une petite ambiance de Noël On vous rappelle les petits sub goals qui, petit à petit, quand même, commencent à monter À 1000 subs, on fait un Askip en public À 2000, pardon, là, c'est carrément la tournée Donc arrêtez de vous abonner à 1000 parce que... Alors là, des déguisements, il y en aura Alors là, ouais, là On a un camion prévu juste pour ça Merci beaucoup, Mick B Ouais, merci beaucoup, Mick B Donc voilà, à 1000, mine de rien, on est à 300, on se rapproche des 300 Donc attention Et on est à, la saison dernière, c'était à 200 pour l'harmonistage Donc on a une harmonistage plus 100 là Ah, c'est vrai, c'est vrai Donc voilà, Askip, c'est une émission d'humour On va faire des jeux en plateau, on va faire aussi un petit peu de jeux vidéo, évidemment Tout ça dans une ambiance un peu Noël On s'était dit qu'on ferait une émission spéciale Noël, mais finalement, on n'a aucun jeu en rapport avec Noël Eh ben c'est bien Bon, le décor est là J'ai pas spécial Noël, ça Non, mais c'est un peu cosy Et puis attention, il y aura des belles personnes, on va être au coin du feu On va faire un feu, c'est quoi on fait un feu ? On fait un feu ici, comme ça on va être au coin du feu, on se fait des marrons Noël, c'est de la bonne humeur entre amis, voilà Donc c'est ce qui va se passer ce soir Qu'est-ce qu'on va faire d'ailleurs ce soir ? Oui, on va faire Donc le petit flapisport, ça c'est pas dans le menu, mais vous êtes au courant Est-ce que Valentin a ses scores ? Oui, on ne sait pas On ne sait pas peut-être Et à chaque fois que Valentin prononcera mal le blast d'un abonné, il mangera un bon bout au CBD Voilà, je vous le dis, non c'est faux, je sais pas, tu fais comme tu veux Non, non Hier on était ballonné pour vous le dire, on a mangé ses trucs au CBD là Donc c'est une molécule cannabis mais totalement légale Pour être franc, notre conclusion c'est que ça fait péter Ah oui, c'est vrai, on n'a pas parlé de ça C'est incroyable Stéphane, t'as l'ouffé hier J'en ai pas bouffé moi Ah bah voilà Ah parce que nous J'en ai pas bouffé et j'ai pas l'ouffé Donc Ah Et bah l'enquête mon pote est résolue, terminée Encore, encore une émission culturelle J'adore On appelle direct sur les paix, c'est vrai qu'il y a des histoires Il y a moins d'histoires de paix qu'hier, on est dans un truc plus Noël Tout à fait, parce qu'on va faire un petit c'est qui C'est qui, c'est en gros, on a des anecdotes Il va falloir que vous, dans le chat, vous votiez pour savoir à quel invité correspond l'anecdote Exactement C'est l'occasion d'un petit peu en savoir plus Ouais En savoir plus, t'as vu j'ai accentué Et s'amuser, rigoler Et voilà D'ailleurs, chose qu'on a pas faite hier, qu'on pourrait peut-être essayer de prendre le temps de faire C'est aussi de, si vous, vous avez des anecdotes qui sont cousines de celles qu'on racontait Hashtag, ok Merci de l'autre Et ça fait bim, bam, boum Hashtag de chat Vous pouvez, voilà, on essaiera peut-être de nous discuter avec vous Parce que les gens ont souvent des bonnes anecdotes aussi dans le chat Et oui, Akina doublage, je le vois dans le chat Il y aura aussi un Akina doublage Tout à fait Mais juste avant, il y a le sang-fouanilois Qu'est-ce que c'est ? Un petit jeu de mots, attention Avec un petit jeu bien connu C'est oui Si vous êtes déjà, si vous êtes un habitué de Twitch Ça a été streamé pas mal de fois, mais pas par nous encore Et c'est un jeu qui est assez marrant Donc j'espère qu'on va bien s'amuser à le faire Tout à fait, j'en profite pour remercier Warzap BZH Qui à mon avis, vient de Bretagne Il y en a des BZH dans le coin, ouais, carrément Renouvelé l'abonnement, cadeau offert par Wizzilo Wizzilo qui offre encore des abonnements Merci beaucoup, bienvenue à SpikePixWii Bienvenue à tous les amis Et on va terminer, évidemment, comme à chaque fois maintenant Par la game castée Mais cette fois-ci, c'est la game castée Ok, vous allez voir pourquoi C'est une version un petit peu spéciale aujourd'hui Eh bien voilà Ah, on n'a pas précisé, cette émission, c'est juste le sommaire Après on coupe, hein, Stéphane, tu coupes le stream après C'est juste un sommaire l'émission Allez, salut Tout le monde est parti Ça y est, tout le monde est parti Si, vite, l'image, l'image, qu'est-ce qui se passe ? Oh, pardon Je tiens juste à préciser que normalement, à partir du 2 janvier On sera peut-être de retour, pas pour Askip Mais parce qu'avec Julien, on s'est lancé un petit défi Où on va écrire un film avec vous en direct Pendant 13 jours, 12 jours, 11 jours, 10 jours Oui, on va voir Pendant une durée Une durée On va l'écrire avec vous, c'est une vraie expérience sociale qu'on veut faire Moi, je suis liré Ah, je suis liré Tu viens quand tu veux, Stéphane Stéphane qui était très drôle hier Je tiens à le signaler quand même J'ai rematté les replays J'en pouvais plus N'hésitez pas à aller regarder l'émission d'hier qu'on a fait Moi, je me suis beaucoup amusé On s'est mis à chaque fois Mais hier, il y avait une ambiance entre copains Et Stéphane nous a régalé Et Bobby aussi, qu'on peut saluer Bobby qui était le tout premier spectateur d'Askip Qui est venu, qui était dans les canapés Donc voilà, encore salut Bobby Merci beaucoup d'être passé Et puis voilà, est-ce qu'on a fait l'émission ? Juste avant, je remercie Ludo Morillon Merci beaucoup pour ton abonnement Twitch Prime Pardon ? Pour ton abonnement ? Ah non, je l'ai dit Je l'ai dit Qu'est-ce que c'est pour ton abonnement ? Pour ton abonnement Ouais, ouais On lance le générique et on se retrouve tout de suite Avec nos invités Sous-titres par Jérémy Diaz Je repasse sur moi parce qu'ils ne sont pas prêts encore Oh, je déconne, ça va Eh bien, voilà On est presque en entier dans le cadre C'est vraiment la question qu'on s'est posée Beaucoup trop tard, genre Tiens, est-ce qu'on passe ? Est-ce qu'on a assez de chaises ? Cette émission est super La réponse est non Ah, la dernière chaise ! Non, non, il continue, il continue On va en faire plus, non, exactement Non, le Julien, c'est terminé Merde ! Yes, alors, ah oui, attends Ah, attends Ouais, regarde La question des chaises Qui ne s'est même pas posée Avant de lancer le générique C'est de dire si on est prêts Regarde-moi ça, c'est magnifique Tout le monde rentre Oh là là La belle photo de famille au coin du feu J'ai mis un pull de nouvelle C'est vrai que t'as mis un pull de nouvelle Je vais l'enlever dans 3 minutes Comment ça va ? Je vous vois pas tous Comment ça va ? Ça va ? Vous allez bien Merci beaucoup Ça va carrément Regardez-moi cette belle brochette On a jamais mis autant de monde sur le plateau Non, parce que ça ne passe pas Oui, c'est vrai que Laura du coup, faite pas, devait venir Merci Laura de pas être venue Parce que ça rentrait pas Ça rentrait pas On l'embrasse Qu'on va recevoir du coup Bah du coup, bien sûr Bonjour, on fait des jeux là ? Ah d'accord, le mec a pas de temps à faire Je vais tester les trucs que vous faites là On va d'abord vous présenter D'accord, d'accord, d'accord Ouais, ouais, ouais Ça y est, c'est déjà un bordel Lou, comment on peut te présenter ? Tu es comédienne ? Je suis comédienne Je suis sur internet En effet, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Lou Howard Comme mon nom en fait Tout à fait Donc voilà C'est toi, donc la chaîne Oui Parce que je connais bien Lou Howard de la chaîne J'ai fait une vidéo avec vous Avec vous, monsieur Qui sort bientôt Ah mais c'est pas vrai ? Ok, ça teese mon pote Voilà, ça sort bientôt Tu me cannes Ou lundi, je ne sais pas Polo Ouais ? On est les seuls à taper polo ? C'est la famille, voilà On est là, on se présente Mais c'est avant tout la famille C'est la grande famille du Cinoche Voilà, elle est là On se connait depuis que tu es tout petit Euh, oui, bah c'est vrai On a une preuve en plus, Julien Ah, c'est vrai, ouais Est-ce que tu te souviens de ça, Paul ? Ah, je ne sais pas Oh, mais Oh, c'est vraiment mignon C'est clair Regardez-moi Pardon, je zoom Regardez-moi cette tête Regardez-moi magnifique Oh, je suis super fier C'est marrant, j'ai refait la Je me suis refait toutes mes photos sur mon ordi il n'y a pas longtemps Ouais Et je vais retrouver C'est vrai ? Ouais Eh bien, nous aussi, on va retrouver mon patron J'ai l'impression, elle date de quelle année cette photo ? Oh, c'était l'année dernière Et euh, non, non, pas du tout Non, c'était pas il y a si longtemps C'était quoi, il y a 4 ans, je pense C'est Raph qui est derrière aussi Je crois que c'est Raph qui est derrière Je ne sais pas où c'était, je ne sais plus Et aujourd'hui, elle est trop mignon Stored it from the bottom And now we're here Askip mon pote Voilà Askip Bam, maintenant on est là Est-ce que ton pote, quand même dire, tu es comédien ? Oui, oui, oui Ah non, non, il est uniquement dans les photos C'est un fan T'es fan de Julien, donc on t'a invité Non, mais tu as joué dans quoi ? J'ai joué dans quoi ? J'ai joué dans Les Emmerdeurs J'ai joué dans Sun J'ai joué dans Scam C'est vrai, Scam, c'est la cartonne de ouf en plus Scam, c'est la cartonne de ouf Là, il y a ses 5 et 6 qui arrivent Ça va être trop bien C'est trop stylé Bravo, trop bien Bravo, bravo Je suis Laurent Dorin, 33 ans Comédien, musicien Zico, je suis un peu gratteux C'est vrai qu'on a diffusé tes musiques dans l'épisode d'Astripe ? Oui, ça m'a fait très plaisir Gratteux, chanteur Mezzo-soprane Et puis, voilà Et puis, du théâtre, du web Et on a une photo fichard Non, non Non, non, mais t'inquiète Elles sont toutes sur mon Facebook, les photos fichards Parce que c'était l'époque où, en fait, tu ne te rendais pas compte Que ça pourrait te suivre toute ta vie Oui, ouais Skyblog, tout ça Donc, les soirées où on était très fiers de se bourrer la gueule avec les potes Et d'être à walper tous dans des salons Ça, pour la génération d'après Non, c'est débile, en fait Et c'était à ne pas le faire Et comme un... Tout ce qui est sur internet reste sur internet Malheureusement C'est ça Eh bien, bienvenue dans les amis, en tout cas On est ravis de faire l'émission avec vous Voilà, on voulait créer un petit groupe On sentait bien On s'est dit, voilà, ce groupe-là, on va se marrer, c'est sûr Et donc, on est super content de fêter ce Noël un peu en avance, quand même, avec vous Oui Est-ce qu'on pourra faire comme dans les émissions qui faites le premier de l'an en avance ? En faire des comptes ? Et au fait, la mère m'a venu On souhaite vraiment... J'ai hâte de fêter quand je m'aider Je vais m'en t'appeler Non, mais du coup, elle doit mater C'est une streameuse de Twitch, ma rame C'est faux, c'est totalement faux Mais si elle pourrait streamer... Mais si elle veut nous dire un truc, moi je suis ok, attends, c'est Noël On fait ce qu'on veut Écoute, je vais prendre l'appel à vous Je suis pas sa daronne Ok, on enchaîne Non, on l'appelle Je vais qu'insister au D'ailleurs, on l'a au téléphone C'est pour ça qu'on est en retard, on l'a au téléphone depuis tout à l'heure Qu'est-ce que je voulais dire ? Est-ce que, Julien, tu voulais faire ton répondeur ? Parce qu'on a... Ce qui s'est passé avec Yann, quand j'en dis, il y a deux semaines maintenant C'est qu'il a improvisé une mélodie à la bouche Et on avait avec nous Julien Bélanger qui est un compositeur Et qui en a fait une musique Pendant l'émission Pendant l'émission Sur vraiment rien comme matos Parce qu'il n'avait rien Et du coup, il a fait la musique de son répondeur Donc Yann a fait le répondeur Mais comme il avait envie d'encore plus de défis En fait, il a fait deux musiques à partir de la mélodie Et donc Yann en a utilisé une pour son répondeur Et Julien se proposait d'utiliser la deuxième Qui est un peu plus badass Je vous la mets, je vous la fais écouter Ou pas, vas-y Il a réussi à faire ça avec sa bouche ? Non, il a cité ça Il a meumé C'est un peu old school J'assume moyen, mais on va le faire Donc si vous avez des idées, je suis preneur Ça sera mon nouveau répondeur J'assumerai, tant pis, on va changer Il y a un petit côté de la scotch, je trouve Ouais, je pense qu'il faut faire une ambiance Après ça, j'ai quand même envie de travailler encore Il y a des professionnels qui vont tomber sur ce répondeur Grosse bite Il y a un côté, non mais il y a un côté chevalier Je ne sais pas si on ne peut pas faire un truc là-dessus Il y a un côté où tu vas partir en guerre Oui, on vous a invité pour faire mon répondeur Je ne l'ai pas reconnu, c'est ça à toutes l'émission C'est pour ça que je ne comprenais pas du tout J'essayais de ne pas paraître trop mal à l'aise Mais pour de vrai, je ne comprends rien à ce qu'il se passe Depuis 30 secondes Non, si vous voulez participer Attention, c'est enregistré l'émission Alors regarde, toi tu fais le chevalier Toi tu fais la princesse Et moi je fais Julien Joshua Je regrette déjà Je l'enregistre dans un dictaphone Comme ça je me réserve la possibilité Il y a plusieurs persos Est-ce que ça vous inspire un truc ? Vous aimeriez entendre quel type de voix Quel discours sur un truc comme ça ? Ce qui peut être rigolo C'est qu'on dise bonjour Je vais trouver les mots Qu'on dise que tu n'es pas là Mais qu'on explique pourquoi On ne se fait pas passer pour toi On dit que Julien n'est pas là parce qu'il est en train de sauver Spaki On a fait un truc un peu similaire hier Parce qu'hier on a fait le répondeur des gens Et donc on avait mis plein de musiques etc Et non mais c'est une très bonne idée Mais on a fait un truc un peu similaire Où on a mis un bruit de blizzard etc C'est quelqu'un qui nous avait proposé Qui voulait qu'on fasse son répondeur à lui C'est le mieux En mode je suis en train de sauver ma gars Vas-y balance balance Je suis désolé en mode pub de parfum Avec ça là ? Avec cette musique là là ? Parce que tu as la chance d'avoir un bon nom Qui rime avec ton prénom Et donc tu vois en mode un truc genre Le mec il est sur un concept de Bah tu sais quoi j'en enregistre plusieurs Comme ça je les aurais Mais je suis bête en fait j'ai déjà récupéré du live Je les enregistre dans le live Je les enregistre dans le live Et tu te sens le chaud de faire un truc ? Tu veux tenter ? Ouais ça va être nul mais on essaie Et Lou tu peux me faire un petit Since 1986, 5 ? Ah 90 Ouais ok Je suis hyper mal pris Ok Ok bummer On appelle tout de suite la maman de Florentdouan C'est ça qu'on avait prévu de faire ? Indispo 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 Sins 1990 Ok Ça va être absurde Et ça va être certainement nul à yèche Bah oui mais entendre c'est de la France De l'émission On savait pas du tout que j'allais Je vous laisse improviser je suis sure que ça va être incroyable Bah vous partez au moment Vous pouvez laisser la première note de la musique Vous partez Elle dur combien de secondes déjà ? Il y a les micros qui sont là je récupérerai le son Ok il y en a un là Lou peut-être juste attend la fin de la musique Avant le but Indispo hôtel Il y a Julien qui est dans le Julien Bélanger qui est là Et qui dit moi aussi j'assume moyen Par contre si tu parles pas très fort Rapproche toi un petit peu de l'écho Et puis il faut qu'il y ait un timbre un peu chaleureux là Vous êtes prêts ? Attention 3, 2, 1 C'est parti Jocelyn Julien Julien Jocelyn Indispo since 1990 Et franchement C'était très très bien La longueur quand t'écoutes ce répondeur Julien Jocelyn Alors il est dispo ou pas dispo ? Pas dispo depuis 90 En vrai la propale me plaît J'aime bien Ça manque d'un visuel C'est dommage Du coup j'ai envie de faire un logo Ouais tu sais J'ai eu le truc de Fahrenheit dans la terre Franchement très bien Franchement ça me va très bien les amis On va pas passer plus de temps là dessus On se réécoutera ça J'espère que le son était bon Les gens se sont mariés dans le chat Donc je pense qu'on est pas mal Bon je t'appelle demain Pour savoir si tu l'as bien mis Ok ouais ok Merci beaucoup d'avoir participé à mon répondeur Merci Paul T'as été essentiel dans ce projet Moi je suis l'esprit qui s'occupe de l'équipe C'est ça Non mais en fait pour de vrai L'énergie Si tu penses que ça n'avait pas été bon Tu aurais dit non On ne le fait pas On t'aurait fait Mais il s'est retourné Il a commencé de dos Et il s'est retourné Quand il a trouvé ça bien On va passer à un petit jeu Toi qui voulais faire des jeux On va faire un Flapy Sport C'est un petit jeu Où faut faire voler un petit oiseau Entre des tuyaux Ah comme Flappy Bird C'est exactement ça C'est Flappy Bird Mais on l'a appelé Flappy Bird Parce que c'est une compétition De haut niveau Parce qu'il y a une compétition Alors Julien Parce que les gens ont cru que je le ferais pas Il y a une compétition entre tous les invités Exact Et on oubliait de noter les scores Et entre eux Dans le Discord Parce que vous pouvez rejoindre le Discord d'Askip Et jouer à Flappy Bird Et donc je l'ai fait J'ai noté tous les scores Parce que les gens t'ont foutu une pression de malade hier Parce qu'on a fait 15 émissions Qu'on l'oublie Dans le dossier de l'émission Je t'ai mis un petit tableau d'espoir Bah c'est moi qui les ai faits C'est moi qui ai écrit Qu'est-ce qui se passe ? Paul, vis-tu ta meilleure vie dans le chat ? Paul, vis-tu ta meilleure vie ? Je vis ma meilleure vie C'est qui, moi ? Wind City Je vis ma meilleure vie Ah, il y a Flappy Score Ok, très bien Magnifique Et du coup, voilà, si tu peux l'afficher Davy et les balages Ah ! Davy, magnifique Davy est premier avec 15 Ex-echo avec Ken Avec Ken Kojandi 14, Sylvain 14, Julien Jostlin 11, Adrien Méniel Et le Discord, attention, ça c'est le top des Discord Les gens qui sont sur notre Discord Qui jouent aussi leur côté Non ! 478 ! 478 là ! Donc c'est... Duryury Duryury Sachant que si vous battez le record de Discord Ça veut dire que vous allez jouer 30 minutes là Mais oui Ça nous arrendra Il y a combien de chances ? 5 chances chacun 5 chances chacun ? Et eux, ils avaient 5 chances aussi ? 15 ? Ah bah non, dans le Discord, non C'est pour ça que c'est un top séparé Bon ! C'est pour ça que c'est pas le même top Et ce qui était en orange C'était l'ancien Flappy Burn On a changé de jeu entre temps Donc ça ne compte pas Ça compte pas Allez Une mise à jour, c'est ça, non ? C'était juste le mauvais C'est une petite lance What you want, Flo ? Ouais, ok C'est très simple Un clic, un sursaut Bon, je vous le montre, ça compte pas Ça compte pas Je vous l'annonce, ça compte pas Ça compte pas, ok ? Même si tu fais 100 Oui, tu vois, tu cliques, il monte Il faut plutôt jouer dans la partie basse, ici, voilà Tu vois, on commence à choper Bah oui, on a dit que ça comptait pas Et je suis dégoûté Ok, non, c'est bien Non, pas sur un clic de souris Il n'y a pas de différence de pression Non, c'est une question qui vient souvent Les gens sont très hardeurs sur notre chaîne Bon, c'est la première J'ai 5 tentatives ? Voilà Ok T'as été gourmand T'as joué à la Fla du Lord ou pas ? Jamais de ma vie Ah bah voilà Si, c'est faux, t'as joué une fois Ah oui Très bien Oh, le coup, on ne lâche rien C'est du rythme, en fait Oh, le musicien Oh, ta mère ! Il était un peu plus bas Allez, premier essai Tu as trop parlé direct Hop là, le rythme C'est hyper dur Et donc, ah, c'est les 15 C'est le nombre de tuyaux, en fait Ouais, là, c'est ton record pour l'instant Non, c'est même le mien, non ? Je ne sais plus Non, c'est le tien C'est le mien, c'est le mien Moi, j'ai fait le 4 Non, mais parce que... Ta mère, c'est hyper dur C'est hyper dur Excusez-moi, on est au dernier, là Ouais Donc, n'hésitez pas à rejoindre le discount Est-ce qu'il y a un truc que je n'ai pas compris Peut-être qu'il faut m'expliquer Non, non, non T'inquiète pas, peut-être dans la moyenne des invités Non, t'inquiète pas Oui J'ai fait deux, moi Oh, alors, écoute-bole, regardez Ça, ça arrive Une petite ligne droite Oh, c'est magnifique Non ! Je me suis enflammé 4, 4, 4 Ah, tu ne veux pas y aller ? Non, non, je ne veux pas y aller C'est à moi ? D'accord Je me mets comme ceci Tu peux saisir la souris ? Non, tu es dans le cadre, dans tous les cas Je te... Je te... Je te... Je te... Je te... Je te... T'es sérieux, mec ? Je me mets vraiment bien Ok C'était sur l'hôtel C'était sur le téléphone Je pense que la souris, ça ne se joue pas du tout pareil, mec Là, on a dit que la souris, c'est... C'est le rageux Avec la vieille souris Tu peux te lancer, vas-y, vas-y J'ai vraiment le trac C'est pas du tout le même gameplay avec un... Une petite souris, quoi Ah, voilà Un petit peu de sel à la droite Putain ! Pardon, pardon, par contre, je rage de ouf sur ce jeu C'est l'esprit de Noël Pardon, pardon Si on est sur un putain, dès le premier essai, ça reste des pouces Ah, pardon, mais ça me fait rager, en fait Pardon On rappelle que c'est un jeu volé, hein Oui Oh, la béline droite Ah, ça c'est bien, ça c'est l'autoroute Ah, putain ! Ah, non ! Pas sur le niveau Ah, ouais ! Pas sur le niveau Ça me rend fada, putain On y va, ok C'est parti Ça, c'est le moyen, ça Je note Non, mais j'ai stressé C'est le dernier, là Oh là là Non, là, c'est pas... J'enlève mon cul de Noël, j'en ai plus rien à foutre Olé ! Bah, attendez Ah, mais c'est ça Tout le monde a une excuse différente, toi J'ai chaud, non, mais j'ai chaud Non, sur mobile, c'est pas pareil Non, mais là, ça le souhaite Oh, je me fais huer, je crois pas Olala, c'est pas possible Ok, c'est parti C'est quoi, ça ? C'est Stéphane Bottage, notre ingénieur d'histoire Lou, c'est très très bien ce que tu fais, Lou Ah, putain ! Ça, c'est petit, ça a coupé, ça Ça m'énerve Là, c'est le dernier, c'est le dernier Non, c'était le dernier, je crois Là, c'était le dernier Lou au rage J'aime bien C'est validé Mais 4, ah non, 2 Non, c'était 4 Non, c'est de la merde Vas-y, il t'en reste un, il t'en reste un Il t'en reste pas un du tout Le chat, le chat, il m'en reste un ou pas ? C'était son 4ème Ah bon, bah, on n'a pas compris C'était son 4ème Je sais quoi, on te le laisse Ok, bah... Non, attends, attends Non, 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 non Que fais-je ? Dans quelle étagère ? Il reste un essai Oui, voilà, merci Après, les gens mentent beaucoup Merci le chat De manière générale Merci à vous Eh, on regarde pas, tu sais quoi, on regarde pas Comme ça, je fais pas la pression Il en reste 3, mais c'est bon, vas-y Regardons pas, les amis, regardons pas Oli, regarde Tant que ça clique, c'est que ça se passe bien Ah, ça clique plus Ah, il peut cliquer, là Est-ce que c'est Denis Bruniard qui a... C'est un sound design de jeu ? Oh, non, non, c'est Stéphane, d'abordage, toujours Bon, je suis vénère Bon, malou, c'est pas grave Je suis vénère, je suis vénère Non, non, mais on t'achèterait un ordi pour Noël avec Flaphooper Tiens, vas-y, on échange Ça tombe sur quel type de carte graphique, ça ? Allez, on prend en 3 Oh, ça fait longtemps, ça... Toute, euh, petite poula de laine de Proust, là, quand même Je fais 0, s'il te plaît On va voir si t'es cours de philo, t'ont servi à quelque chose C'est bien, c'est bien, c'est bien Oh, la jeunesse Oh, le mec est... La jeunesse flamboyante, regardez-la Ah, ça passe pas son bac, mais alors... Ah, oui ! Pas mal, pas mal, regardez comme il est heureux, alors qu'il fait un score moyen Non, il est super, j'ai un score Surtout, j'ai 5 essais, j'ai 5 essais C'est le meilleur de nous tous pour l'instant C'est le meilleur d'entre nous Le mec accepte de faire plonger son oiseau, c'est beau, quoi Ah oui, les pic-pites du coup Oh, là, là, ça, c'est beau Oh, là, là, ça, c'est beau Oh, là, là, Paul, attention Non, non, touche ça, touche ça, touche pas du tout, ça, putain Tu sais ce que j'étais en train de me dire ? On va passer la soirée à le regarder jouer au jeu Qui va atteindre les 782 Quelqu'un sérieux de ouf Non, mais il y avait des légendes comme ça À 999, le jeu, il changeait et tout, c'était fou Qu'est-ce que t'es chiant, Thomas On a vu, ça tombe bien, Thomas Oh, le bras de mon écran et tout Il y a quand même de limite à un moment aussi, là Merci, Thomas, merci pour les 100 bits Pour Stéphane Brutage Oh, là Oh, c'est très bien Paul, avant que tu reprennes, je tiens à te dire Si tu gagnes, on a un dossier à diffuser de toi Et si tu perds, on le diffuse aussi C'est beau, parce que c'est bof motivant De gagner C'est juste, quoi qu'il en soit, après, c'est... Mais pense pas à ça, chaque chose en son temps, concentre-toi Et si je gagne quoi, si je gagne au-delà de 15 Un gâteau, tu gagnes un gâteau Repense à ta finale contre la Corée, l'année dernière Qu'est-ce que t'as fait ? Dans quel mood t'étais ? T'étais déstabilisé pourtant, ouais Non, tout à l'heure on parlait, il était très bon Il faut parler un maximum Jusqu'ici, je crois qu'il est sur le podium J'accague, non ? Allez, tu dépasses 11, on appelle la maman fleur d'orin Allez ! Oui ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! On est où là ? Oui ! Il est où qu'il y a l'un qu'aujourd'hui maintenant ? Ouh ! Il est où qu'aujourd'hui ? Alors ! Il y a quoi derrière ? Mais ! Bravo ! Bravo ! Pas marre ! Alors ! Mais c'est même pas un cinquième que ce que je faisais dans ma jeunesse Y'a deux ans Magnifique donc ça nous donne l'occasion de diffuser un petit dossier du coup Mais alors visiblement hein j'ai pas le choix Allez c'est cadeau Tu pousses un peu la chansonnette toi aussi Paul Oh la mon dieu qu'est-ce que c'est que cette merde Et en vrai du coup j'avais pas vu ça depuis longtemps C'est assez stylé Je tiens à dire que c'est vraiment un truc que personne n'a vu Rappole mon dieu Rappole ouah les gars Oh non Oh non c'est trop beau En vrai c'est stylé T'as donné le contexte ? Non mais j'allais en parler après C'est sur les emmerdeurs ? Grégoire Montana et Paul Pendant la pause déj les emmerdeurs C'est magnifique le tournage Sachant que c'est un truc qu'ils ont écrit C'est ta capéra et tout ? Non non y'a une intro et tout Hasard M'approche d'être financée par une jolie porte de Tavar Ouais J'ai pris mieux Yaya yaya On est là On est sur plus là Je suis sorti un matin de ma petite vie de Zona Consume les péripéties de perso Digne d'un polar Je m'appelle plus Grégoire C'est tout écrit par Grégoire J'avais écrit quelques lignes qui n'ont pas dû tout été retenues à la fin Y'a pas l'espace c'est un mirage Y'a pas la place comme galop comme t'as Ah y'avait plus d'inspirations équipées Le coup dur Mais toute l'équipe était derrière nous Toute l'équipe criait C'est déjà la rage Y'a l'auré Entre Jean et Paris y'a comme un des cas décalage Personne nous empêchera de n'être pas sage C'est vrai de griguer dans les vapeurs de merguez De rapper dans les vapeurs C'est l'accessoriste qui avait mis expo Ah yes ! C'est bon ça ! C'est bon ça ! Là c'est dérange parce que du coup personne t'écoute Ouais ça me fait plaisir C'est la télé-troche pour l'apport Ah ! Je m'applaudis quand même j'applaudis Greg Je voulais te le montrer parce que tu l'as jamais vu depuis Enfin tu l'as pas vu depuis très longtemps Ça fait très longtemps aussi Non mais en vrai c'est stylé vous vous étiez débené et tout C'est trop beau de voir ça à un moment sur un tournage comme ça C'est trop bien Ce qui est pas mal c'est que je crois que les gens au début n'avaient pas un très bon son Et au moment où c'était moins bien apparemment ils l'ont eu C'est vrai Donc on est bien Désolé Après c'est la vidéo aussi peut-être qu'il n'avait pas un bon son C'est la télé-tonne et la rage On est là pour que tu chiales Chiales Paul Parce qu'on a 15 comme ça pour te faire chialer On est fallu faire des vues là Chiales Non c'est trop beau c'est trop beau Non mais bravo franchement Merci les gars J'bain un record Je lui montre un souvenir C'est ça et tu chiales pas Donc on est déçu quand même Allez on se fait un petit c'est qui Qui est maintenant un petit peu la tradition On en a fait un hier aussi Donc voilà le c'est qui Là c'est le chat qui joue Si vous arrivez pour la première fois sur un ASKIP En gros on va raconter Et pitcher en une ligne une anecdote Et il faudra deviner à qui elle appartient Donc voilà il y a une des personnes sur ce plateau Qui a vécu cette anecdote Il faudra voter en mettant 1, 2, 3, 4 Le numéro correspondant à la personne Et donc on verra ensuite si vous avez vu juste Si vous avez senti qui a vécu ce moment Et nous pour le soir on ne donne pas d'indice Nous on peut jouer à poker face Tout le monde ne connait pas les anecdotes de tout le monde je crois Donc on peut essayer de jouer un peu le jeu Vous êtes des comédiens donc vous savez faire PaulScarFouglio On voulait en noter PaulScarFloglio Et PaulRapFouglio je crois que j'ai vu aussi Et PaulScarBigFloElly je l'ai vu aussi Le chat s'amuse tout seul Le chat ils ont une émission en parallèle Ils font une émission de leur côté Il se marre très bien ça C'est vrai que je pourrais passer toute ma soirée à lire ce truc C'est vraiment fascinant N'hésite pas nous on a d'autres trucs à faire Non hésitez surtout pas à lire le chat Je vous mets aussi de ce côté là les amis Voilà c'est ici Je vous la connais N'hésitez pas à intervenir Le chat est là pour nous régaler Et très souvent plus drôle que nous Donc je balance la première question La première question Ohlala Stéphane regardez moi ça Qui se met devant l'image c'est une nouvelle tradition maintenant ça T'étais conscient que tu étais là Parce qu'hier je suis resté vraiment 5 minutes devant l'image Personne disait rien Stéphane il regardait même plus l'image Et au bout d'un moment j'en fais Bah il y a une casquette C'était une petite délicasse Il est malin Bon je lance le premier sondage Le premier sondage c'est toujours une question qui commence par c'est qui Donc qui est toujours en très bon français Sachant qu'on ne dit pas c'est qui qui Ah bah si c'est qui Le premier c'est un c'est qui qui On l'a dit partout mais je tiens à préciser que ça ne se dit pas Oh bon François Ah bah les gens Oh non pardon Les gens pour des idiots Donc c'est qui attention qui ne s'écrie pas avec juste un c Mais bien c'est apostrophe est Qui c'est pas q C'est q normalement Oui exactement Donc c'est qui qui désolé encore une fois pour l'orthographe A pisser sur la porte d'une fête Parce qu'il parce qu'il ou elle Etait pas invité A pisser sur la porte la porte d'une Ouais la porte d'une fête Rien est français ça La porte d'une fête Qui possède une porte Oh j'arrive dans le tableau moi du coup Ah oui Stéphane est dedans Attention Il y a quand même une légère annonce Il y a une intuition collective Ce qui est intéressant c'est qu'on voit les préjugés des gens Tu vois les gens pensent que tu es un pisser Florent Il y a un vote il y a un pourcentage Ah oui oui on est à 60% pour toi Là on est pas mal Donc euh On a Polo qui bon elle est à 15% Mais assez ridicule comparé à tes 59 D'accord alors est-ce qu'on peut faire un sondage Pour savoir d'où sort ce type de préjugés Oui tout à fait c'est moi Alors à ce moment là j'arrête Mais non 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 Il fait Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il se passe Il joue sa vie Polo il joue sa vie On attend quoi de On attend pas de tous les trucs Ouais 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 je pense qu'on peut Ah mais ok je comprends Oui pourquoi Pourquoi qu'est-ce qu'il vous fait On peut rajouter une étape Pourquoi vous pensez que c'est Florent On va lire chaque réponse Non mais si ça l'intéresse Il veut savoir pourquoi ce préjugé J'ai paniqué Parce que C'est déjà une très très bonne réponse Parce qu'il me l'a dit Parce qu'il me l'a dit Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut témoigner C'est bien sur sa porte que j'ai pissé Peut-être ça pourrait être intéressant C'est que les gens qui étaient à la soirée L'expérience Je trouvais ça plus drôle Tu vas te pas nous dire Florent Bah c'était Oui oui complètement C'était en 4ème J'étais avec un copain Mais c'est pas de trouver des excuses C'était la boum la plus hype du mercredi Et on arrive chez cette copine de classe Et là elle nous fait C'était pas sympa Elle était Non même pas Ah si elle était cool Bah normalement on s'entendait pas trop mal Tu vois C'est moins maintenant Et c'est surtout le lendemain Oui mais c'est normal On avait vraiment bu beaucoup beaucoup de Ricard Et on voulait aller après le concert Sur les coups de 1h du mat Bouffer un truc Il y a assez peu de restaurants qui servent encore à cette heure là Donc on a traversé une partie de Paris Et on s'est retrouvé au niveau des grands boulevards Bah pas loin d'où vous étiez avant là Et donc un quartier très fréquenté à cette heure là Avec des trottoirs tout petits Et moi je suis sur mon skateboard la bite à l'air Tu sais qu'on est en live quand ? Tu sais surtout qu'on a la vidéo Parce qu'on a montré la vidéo A slalomer entre les gens Avec une indéfectible envie de pisser Et d'être obligé de la soulager Dans les rues de Paris Mais en roulant J'étais ultra bourré Et je me suis dit Non je peux pas faire ça tu vois Et je commence C'était plaisant Et c'était génial Il y a un côté pisser en agent quoi C'est libre Complètement Quoi pardon ? De quoi ? Pisser dans la mer en agent Tu vois C'est un truc très libre C'est souvent meilleur avec toi Valentin Bah oui bah j'étais très libre Non mais en fait Je peux comprendre que ça peut choquer des gens Et que les gens trouvent ça dégueulasse Mais il y avait une forme de beauté dans ce geste Parce que J'ai pissé sur personne Ah c'est vrai ? Je me suis pas pissé dessus Oui Non il y avait vraiment un skill Il y avait une agilité Dans le manie-monnaie Il faudrait pisser à ski C'est pareil T'as une vitesse C'est vrai Et puis en plus Tu veux retrouver ton chemin plus tard Tu prends vraiment des risques Par rapport à l'enjure du pays Ça me fait penser à d'autres J'ai des toutes petites anecdotes Je vous les raconte rapidement Hésitez pas aussi Si ça vous fait penser à d'autres anecdotes Que vous avez pas donné Hésitez pas à rebondir Dans le chat c'est pareil aussi Je sais pas si on aura le temps de tout lire C'est à dire que quelqu'un avait répondu pour le pourquoi Flo Et c'était juste T'as une tête de pisseur Donc voilà Ce qu'il voulait pas entendre justement Mais voilà Le chapitre pisse moi perso je me clôt là Ok non mais t'inquiète moi j'ai 3 micro anecdotes qui sont très courtes Il y en a une Je citerai pas son nom mais c'est un ami à nous Et s'il veut se manifester Je sais qu'il regarde l'émission des fois Il peut le faire s'il veut se dénoncer lui-même On était tous les 3 avec Stéphane et Valentin On discutait avec lui On parlait de pipi justement dans la piscine On dit ah c'est dégueulasse moi c'en est tout Et là il m'a appris que c'était hyper normal pour lui Il a fait bon moi je pisse à chaque fois dans la piscine Ouais et vraiment Et donc il était avec sa meuf je crois Qui disait ouais Il y avait d'évidence Moi je me suis dit wow Donc toute ma vie je suis dans la piscine en fait Alors que moi j'étais convaincu que j'étais d'accord Personne ne s'est Genre c'est lourd Donc il y a vraiment Un certain pourcentage de la population On peut peut-être faire un sondage Qui dit balek Et donc qui nique tout le concept De l'entraide en fait finalement tu vois Il y a du plaisir d'être dans une piscine Avec une piscine Je crie dans un jacuzzi d'accord Tu vois ce moment où tu vannes sur les courants chauds Quelqu'un a pissé Quelqu'un a pissé Quelqu'un a pissé Et eux ils ne me traînent pas derrière Ils sont Bon en off tu me diras le nom de cette personne Ouais bien sûr C'est Amory Bucket Euh Je savais plus J'en ai deux petites Sur Valentin Qui réalise genre humaine Pour que vous Pour que vous voyez qui c'est C'est Amory ? Mais vraiment ? Putain Non il le fait plus Non mais je crois pas qu'il disait qu'il faisait encore Il va balancer des trucs sur nous Pour sa défense Mais il le faisait C'était coutume quoi C'était Et toi tu as réussi à lui convaincre Qu'il fallait arriver Il a vu ma mâchoire tomber sur la table Et moi j'ai revu tout ma vie défilé quoi À ce moment là-bas On a un sondage qui est parti Ca m'intéresse Donc faites vous pipi dans la piscine Sachant que dans la douche chacun parle D'accord la douche Non Mais moi j'aime ouvrir les yeux sous l'eau Dans une piscine déjà C'est pas très agréable Avec le chlore donc en plus de dire Tu prends la pisse dans les yeux Ca adoucit juste le chlore C'est moins agressif peut-être En tout cas s'il y a des méduses T'as déjà la pisse pour le Parce qu'il faut Après pour des méduses dans une piscine C'est vraiment un truc C'est que Un jour Valentin Il m'a envoyé un message Il m'a dit Est-ce que je peux venir chez toi Pisser ou faire la grosse commission Je sais plus Et je me suis dit que là On était vraiment potes Et je pense que c'est vraiment le moment Où tes potes à caca c'est quand Il passe du chier chez toi Tu vois Je peux venir là Bah allez vas-y viens C'est vrai Donc c'est le moment où je me suis dit Ca y est on est vraiment intime J'ai mon pote d'enfance Qui effectivement Systématiquement Dans les 25 ans depuis qu'on se connait Quand il est venu chez moi Que j'habitais chez mes parents Dans mon petit studio Avec ma meuf et tout A chaque fois il venait C'était pour chier chez moi Avant de faire toute autre chose Et genre Des fois c'est marrant Des fois c'est relou Il devait se sentir très bien Ah bah oui Non mais j'ai beaucoup chier chez Valentin aussi Donc dans tous les cas c'est 2 ans 2 ans Je pense que l'amitié effectivement s'inscrit aussi Parce que tu chieres Et là où Valentin fait assez fort aussi C'est que Plus de 1 an 1 an et demi après Que j'ai déménagé Dans cet endroit où il avait Habitude de venir etc Tu t'en souviens ? Il était en pleine nuit Je crois là Il me lève dans un prochain c'est cool Il me lève dans un prochain Et il se souvenait de mon digicode Donc il m'a pissé dans le hall Il a pissé dans le hall C'est sérieux mec ? T'as pissé dans le hall Mais non ! En mode souvenir quoi Donc il y a un endroit J'ai habité Et il s'est dit Attends je connais Il avait nulle part où aller C'est ça ? Alors quand on dit le hall C'est pas le hall de l'immeuble C'est l'entrée Ah oui c'est pas du parquet Oui le Porsche T'es déjà dans une propriété privée Oui Tu peux te croiser le confierge Sans soucis Il fallait absolument que je pisse T'es en plein Paris Et je me souvenais du digicode de Julien Mais t'étais encore là hein T'avais pas déménagé Si si j'avais bougé J'avais déménagé Je me souvenais du digicode Qui venait dans une petite courette C'était une petite courette Oui oui Mais dans la rue entre deux bagnoles On fait comme moi Monte sur un skateboard Mais non mais vas-y lance tout Les gens ont pas le temps de comprendre ce qui se passe Attendez je... Je suis pas sûr de ce que j'ai vu Franchement Je suis pas sûr C'est trop vite Il y a la vidéo qui fait Ouais 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 François tu fonçais Non je fonçais pas mais j'allais vite J'étais pas au ralenti J'étais ultra bourré On était hyper Waouh je suis trop fort en skate On a besoin de détail Ca nécessite un niveau de skate quand même Avec vraiment à se renommer entre les gens Heureusement que t'es pas tombé quand même Ah ouais Mais vous êtes deux à l'avoir fait Y'a Rodney Mullen et toi de toute façon Rodney Mullen l'avait Ben je pense qu'il l'avait Forcément C'est un de mes héros clairement Il a inventé tous les tricks Qu'est-ce que ça a donné le sondage des amis du pipi dans la piscine ? J'ai pas vu 80% De quoi ? Non Je suis rassuré mais 20% c'est énorme Bah oui c'est beaucoup T'imagines pas à quoi vous devez le nombre de gens ? Et les modos est-ce que vous... Enfin les gens du chat est-ce que vous allez checker ? 80% ? Une personne sur 5 ? 82 oui Ah mais t'imagines combien ? 200 personnes dans une piscine ? 20 personnes qui savent Ah Ça fait beaucoup Ah non 10 10 Ça reste énorme C'est dégueulasse D'après ouais Y'a rarement 200 personnes dans une piscine Non c'est dégueulasse C'est dégueulasse C'est dégueulasse Ah on mettait un peu partout Ouais 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 Allez on refait le sondage pour savoir s'il y a à quoi le boulevard les gens le font Non il se trouve qu'il y a à quoi le boulevard les gens le font Non mais après les gars ce qu'il faut se dire c'est que dans la vie pour de vrai en fait il y a de la pisse C'est triste à dire mais il y en a un peu partout Ouais sur Pornhub il y en a beaucoup Non je te parle de la particule je sais pas comment on appelle ça mais Ah oui oui Ouais tu vois Là là Ça c'est très dégueulasse C'est dégueulasse Ouais sur le côté là Ça va ? Le côté ? Sur les coins là Ah non partout Pourquoi les coins ? Mais j'ai vu un reportage où il montrait que c'est là où il y a le plus de petites bactéries C'est là où il y a le plus de petites bactéries Ça vient se coincer Ça vient se coincer Ah ça me dégoûte Je te froce le piscine Arrête Rien à voir Un nouveau sondage C'est qui qui a ghosté Jean Dujardin ? Rien à voir On vote les amis Attends t'en redis Qui a ghosté ? Vous connaissez ce terme ghosté ? Ouais moi je suis un peu le vieux tonton qui est pas Mettre un vent Ok ok Ouais ghost passe D'ailleurs c'est pas tout à fait juste dans le cadre de l'anecdote mais euh Bah ghosté c'est pareil T'es genre ignoré un peu c'est ça ? C'est quand tu réponds pas ? Ouais c'est pas répondre donc c'est pas tout à fait ça avant les notes mais disons que ça sonnait bien Alors on a Oulah Lou qui a une grosse unanimité pour l'instant Moi je suis un petit peu derrière Paul aussi ok Trop stylé Paul les gens pensent que tu Valentin Les gens pensent que tu es respectueux Florent aussi Stéphane s'en sort bien aussi Oui oui On a déjà pas mal de votes Julien Julien pas mal aussi Un petit peu Qui a poussé sur la porte de Jean Dujardin Rires C'est la question d'après putain C'est sur Jean Dujardin Ok j'arrête le sondage Lou tu es à 40% Oui Tu es élue D'accord c'est moi Est-ce que c'est toi qui a donc Resté ? Alors c'est vachement résumé C'est vachement résumé Ouais c'est hyper résumé C'était très long d'écrire Oh ouais On voulait te laisser le plaisir de raconter T'as mis encore un peu Non 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 Un petit peu Mais en fait surtout moi j'aime bien raconter l'histoire Sans dire que c'est lui à la fin je fais Ah Mais en fait c'était Jean Dujardin Il bagarre et tout Et nous en fait on s'en fout un peu On faisait trop marrant On voulait juste retourner aller jouer En fait il nous a montré un extrait d'OSS117 Et t'as compris combien de temps après en fait ? Mais euh Où ça venait de sortir un truc comme ça Ou un peu avant C'était un exclu quoi Mais c'était vraiment genre c'était tout frais Il dit oh je viens de jouer là-dedans Regardez je me bagarre et tout Et nous on était là Oui Et nous on voulait juste retourner jouer On s'en foutait quoi Mais du coup à quel moment t'as réalisé après que c'était Mais bien après Quand je l'ai vu bien bien après Et j'ai revu la scène C'est la scène du massage Dans le salon de massage Euh Dans le salon de massage ? Ouais Bah il y a une scène dans un salon Il se fait masser Il se fait masser Et le mec en fait le défonce Et en fait en voyant cette scène j'ai fait Wow Et j'ai fait Et en fait Ça fait rewind Et en fait Je me suis rappelé ce moment là Ouais c'était très régulier Je dois se rappeler plus tard Ça fait Voilà c'est fou J'avais envie de dire C'est très marrant C'est mignon Non je l'ai pas ghosté Ça manque de piss Je trouve que t'as les ghosts Un peu déçu personnellement Ça manque de piss Il y a pas pissé dessus Ou bah il y a un truc Attends on a un truc un peu plus wide là C'est qui qui s'est fait virer D'un hôtel Ah pardon pendant un tournage C'est juste que je viens de voir une question En maternelle en 2006 Non on se connaissait de la maternelle Mais on est restés amis après Oui C'est l'idée C'est voilà on s'est connus là Ou alors tu mens depuis le début Oh non Tu es en train de me Je suis démasqué Tu as 8 ans Donc les gens votent beaucoup pour C'est qui qui s'est fait virer d'un hôtel pendant un tournage Je pars en tête Polo prend Hop là Polo on débarque Polo on débarque Florent Florent fait une montée incroyable Nous on est à 0 Les gens pensent vraiment qu'on est très très sage Je suis super sage mais les gens savent Steph monte un peu Oh là Ah bah Steph le rouvre là Pourtant en pissant sur la porte d'un hôtel on pourrait se faire virer Mais euh Oh les mecs j'ai une anecdote de ouf Attends c'est serré c'est très serré C'est très serré Parce que Florent est passé devant ça y est Ah oui non non je voulais pas influencer le sondage parce que ça ne me concerne pas directement Pourquoi les gens mettent des chiffres Non 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 Ah c'est pour voter Ah oui ok C'est numéro 2 Ah oui c'est ça d'accord J'ai arrêté c'est moi qui suis en tête avec 30% Assez serré quand même avec Florent On l'envoie Julien 26% Bah ça veut pas dire que c'est moi Attends les gens n'ont pas la science Trop stylé C'est tellement toi Rick Non c'est pas moi Moi c'est marrant Non c'est pas moi Moi j'aurais pensé à Valentin Alors derrière C'est pas du coup il pense que c'est moi Là où je réponds C'est pas moi non plus Non c'est Paul C'est toi C'est Paul de ouf Paul qu'est-ce que oui Ah non Non bah c'était sur le drage des envers d'heure encore On en parlait tout à l'heure on a vu la vidéo Juste suite toi Et bah c'est avec Greg qui était un peu notre Enfin qui était notre On était vachement tout le temps ensemble On a fait les 400 coups ensemble on peut le dire Et en fait on s'entendait très très mal avec les gérants de l'hôtel Qui ne partageaient pas du tout Bah ni notre manière de vivre ni nos idées ni rien en fait On avait rien en commun A poil tout le temps c'est ça Bah nous on aurait bien aimé et eux c'était vachement dans un truc voilà Et fermé Quelqu'un dit hôtel de raciste nazi Comment t'es au courant Mais si si c'est beau ça Ah le flotcast spécial en merdeur c'est possible Peut-être moyen moyen peut-être En fait cette anecdote est déjà connue Non non Les gens disent flotcast Et c'était Non c'était des bons gros Des bons gros fachos sur les bords quand même Ils étaient un peu limite Et Greg Les gens se justifient toujours quand même T'as vu y'a toujours Bon là ça marche quand même Ouais de ouf non c'est vrai On avait le droit Bordel Et donc on a foutu la merde dans cet hôtel pendant Bah combien de temps a duré le tournage ? Trop Ouais J'allais dire vous avez foutu la merde trop longtemps Ouais du coup Le tournage a tourné 6 semaines Donc pendant 5 semaines Voilà Et à la fin de la dernière semaine On a voulu rentrer dans l'hôtel Et là dans un couloir c'est parti en vrille Ils sont montés avec son frère et le gérant Ils nous ont chopés dans le couloir et tout Tout le monde est sorti Tous les comédiens étaient là Il y avait Justine Camille qui s'était mis entre les gérants et Greg Carrément Ah c'était trop beau Et du coup ça se tapait comme ça Il y avait Justine qui disait Lâchez-le ! Lâchez-le ! Et tout Et moi je me souviens que j'étais en train de faire caca dans les toilettes de Sébastien Lallan Ah ça manquait J'étais en train de chier dans les toilettes de Sébastien Lallan de l'hôtel de Sébastien Lallan Et j'entends dans le couloir qu'il se passe un truc et tout Et du coup je me dépêche fini etc J'ouvre le couloir J'ai une image mon pote Vite 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 Et du coup je sors de la chambre et tout Et je vois que c'est parti en couille Après on dit T'es taille de la merde sur le gérant de l'hôtel Non franchement c'était beau C'était un beau moment Mais pourquoi en fait qu'elle a été l'élément déclencheur pour que les mecs vrillent Et que ça parte à moitié en mode baston Alors qu'on le rappelle que dans l'hôtellerie comme ailleurs Le client est roi normalement Mais là on a très vite senti qu'on était pas les rois Vraiment c'était eux les rois C'était vraiment les... En gros c'était leur hôtel leurs règles Il y avait un peu un côté comme ça quoi C'était nous on arrivait Et même si on était là pendant 6 semaines Ils n'acceptaient pas Qu'on impose une autre manière de vivre à cet hôtel Et le problème c'est qu'on a rien à imposer Quelle était notre manière de vivre ? Un petit hôtel un peu familial ou une grosse chaîne ? Non c'était une sorte de... J'allais vraiment dire le nom et l'adresse de... Ouais voilà Et en gros Mais tu sentais qu'eux ils étaient là depuis toute leur vie quoi Enfin tu vois c'était une affaire familiale pour le coup C'était une affaire familiale Et du coup on a pendant 6 semaines tu vois On a essayé de communiquer avec eux et tout Et puis à un moment voilà on se foutait trop de leur gueule quoi Mais c'est ça Paul Parce que vous avez quand même un peu fait les cons Tu critiques beaucoup l'hôtel Effectivement c'était pas des gens... Un petit résumé peut-être quelques mots clés Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Alors nous avec le coréal Morgane On était pas dans l'hôtel Donc on savait pas, on apprenait vaguement des trucs qui se passaient Jusqu'à avoir... Des petits mots clés Paul Pour savoir les raisons de votre exposition Je pense... des mots clés ? Des mots clés pour nous teaser un peu Vous vous avez beaucoup de bruit très tard déjà Nous voilà on faisait du bruit très tard Mais en même temps on était les seuls clients de l'hôtel Donc à un moment on s'arrête tu vois Ensuite... On a fait quelques pranks dans l'hôtel J'adore cette liste parce que ça fait un peu loin Et tout le monde à la fin à faire Bah oui bah fallait les virer L'hôtel qu'on a au bout du film depuis tout à l'heure On a fait des gags Eh bonjour finalement on va faire la saison 2 Ah non ! On s'est fait quelques blagues On les a appelées quelques fois Et du coup voilà Après il y a eu des trucs où on voulait... En fait ils passaient BFMTV toute la journée Toute la journée, tout le temps Il y avait BFMTV dans l'espèce de salle commune à fond Donc à un moment ce qu'a fait mon camarade Et qu'un camarade de combat Et je le soutiens là-dedans Il a pris une télécommande Et il a changé de chaîne ! Écoute ! Il éteignait la télé Mais donc vous vous rendez compte Il éteignait la télé Et les gérants de l'hôtel Pendant je crois 2 heures Sont venus pour rallumer la télé En le fixant dans les yeux Et lui il rééteignait comme ça Il y avait quand même un petit combat Il y avait un combat Et à un moment on a tué leur chien aussi C'est parti pour m'embrasser Padi Padi On t'embrasse Allez Personne suivante Allez je lance les codes suivants Du coup ils croyaient que c'était toi les gens Ouais c'est marrant Oui les gens pensaient que c'était moi Et euh... C'est un part des glingos Ah bah moi je suis un peu un foufou Bah j'ai l'impression que j'allais raconter Oui j'ai l'impression que j'allais raconter Mais moi tout s'est très bien passé Ecoute je suis quelqu'un de correct Donc euh... Espèce de facho ! Facho ! Parce qu'on partageait plutôt les idées politiques notamment Rires Mais je sais pas pourquoi Valentin Moi je me suis dit ça pourrait être toi Je sais pas pourquoi je soupçonne en toi Un petit truc border comme ça Où je me dis que potentiellement Il adore qu'on croit qu'il est un peu wang Ouais 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 J'en ai surpris plus d'un à ce jeu Ouais là on a un peu changé de réputation depuis le début du C'est qui ? Avec l'émission On a raconté beaucoup de choses Non je pense que j'aurais pissé dans un hôtel Non pas pisser mais se faire virer pour une raison Ah se faire virer ? Ah non j'ai pas de réponse D'accord ok Bah écoute Mais j'aimerais bien au fond de moi Un peu plus rock'n'roll Une question on en a une autre Et là c'est très serré C'est qui qui est en photo Parce que le sondage est déjà en cours C'est qui qui est en photo dans un catalogue allemand ? Et Stéphane pour l'instant est en tête Avec 31% Ah Julien on te voit un peu dans un catalogue Pardon mais Ah moi je suis en quoi ? J'ai pas une tête d'allemand 22% Florent 17% Paul 4% Steph 32% Qui a des connexions avec l'Allemagne Allez j'arrête le sondage Y'a déjà eu pas mal de votes Stéphane tu vas devoir te justifier 30% des gens pensent que c'est toi Allez mais les gens sont forts A chaque fois ils transent Non ce n'est pas moi Bah d'accord Mais c'est à moi Aïe 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 Mais tu aurais adoré être posé dans un cas J'aurais adoré J'adore l'Allemagne C'est toi Lou t'es la deuxième accusé Tu vas devoir nous dire c'est pas toi ? Non Ensuite qui est ? Ah non c'est Valentin C'est Valentin qui est ensuite accusé derrière Alors mon père est Laurin Ca n'a rien à voir mais c'est pas clair C'est pas très loin C'est pas très loin C'est pas très loin Effectivement j'ai posé Pour un catalogue l'équivalent un peu du La Redoute allemand Yes On a des photos ? Oh là j'espère que non Et si Là autant je sais qu'internet est capable de faire des miracles Si vous l'avez envoyé la nous évidemment Donc ma mère en fait elle nous faisait passer des castings quand on était petits avec mes frangins Et un jour je décroche un truc et ma mère me dit pas ce que c'est Et elle m'amène dans un lieu tu vois on descend en plus un peu en sous-sol et tout Et je lui dis mais qu'est-ce qu'on va faire et tout Et elle me dit tu verras Parce qu'elle savait que si elle me l'avait dit en amont je l'aurais pas fait quoi Donc on arrive et tout et je vois un studio de photos et tout avec un photographe François Damien ce qui était là Non 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 c'était un truc C'était un truc allemand quand même Tu vois carré et tout quoi C'est un truc allemand Pardon C'est vrai que c'est un cliché Non mais il y a un autre cliché sur les allemands et leur aussi déviance Voilà qui peut signer d'ailleurs aussi avec la piste et le caca Mais là il n'était pas question de ça Bref toujours est-il que je sais pas j'avais 10 ans Et il a fallu que je fasse des sous-vêtements Enfin que je pose pour les sous-vêtements du catalogue Ouais c'est des décors en sous-vêtements et tout Et j'étais Mais attends ça t'a traumatisé non ? Parce que si tu voulais pas le faire et tout Ouais mais tu sais Il a pissé sur la porte en partant Non c'est pas ça mais en fait le truc c'est qu'il y avait une petite modèle qui avait mon âge tu vois Et que je trouvais super joli et en fait moi j'étais hyper gêné d'imaginer que je puisse me mettre à avoir la gaule en fait Ouais bah ouais Et genre c'était j'étais mais genre choqué j'avais envie de pleurer Ce qui est arrivé Non dans mon souvenir honnêtement j'avoue je crois pas Après par contre j'ai pris son 06 même si ça n'existait pas à l'époque Euh mais quoi ? Toi t'as à quel âge ? Ah je croyais que t'avais demandé son mail ou un truc comme ça Ça n'existait non ça n'existait pas non plus Je lui avais de moi Bon bah télégramme un truc Fais nous chialer merde Est-ce que tu lui as envoyé un corbeau ? C'est la question qu'on se pose Non non mais voilà donc effectivement ma mère a bien fait de me révéler la raison pour laquelle on allait faire ce truc Et j'étais super gêné et je me souvenais vraiment de me dire concentre toi pour pas bander quoi Parce que ce serait vraiment genre C'est vrai mais c'est fou quand t'es ado c'est un truc Bah j'avais 10 ans un truc comme ça à peu près tu vois le moment où tu sens que Ok le mec bandait à 10 billes déjà ça bandait bien Ok Non mais c'est tu vois tu sens qu'il se passe des trucs c'est un âge où tu commences à comprendre D'Orin D'Orin Allez on enchaîne Ah elle est belle J'ai que des anecdotes compliquées Alors autour de la bite principalement Ça moi j'ai déjà parce que je sais pas Je sais plus qui a fait toutes les alinotes mais j'ai une petite idée Ça ressemble beaucoup à une anecdote qu'on a déjà eu C'est qui qui a caché le tracteur de son copain pour plus qu'il y joue Alors est-ce qu'on parle d'un jouet ? Est-ce qu'on parle d'un jouet ? Tu nous as raconté une anecdote tellement proche la dernière fois Valentin que si c'est encore toi c'est incroyable La dernière fois tu nous as raconté qu'il avait enfermé son cousin pour être peinard C'est genre tu joueras pas avec nous D'où l'idée qu'il puisse se faire virer d'un hôtel Avec mon autre cousin on avait enfermé un cousin pour jouer à deux pas avec moi Et ils ont jamais ouvert la porte Ouais c'est bâtard c'est bien Ah ouais c'est l'horreur Oui Ecoute t'es en tête je te cache pas Très largement on l'a libéré après Très largement C'est quoi j'arrête maintenant là c'est unanime Valentin et c'est toi Non Oh mais pas moi Non Tu n'es pas le seul esprit vrillé Non ce n'est pas moi Non C'est moi la deuxième C'est moi la deuxième Mais non je veux pas ça C'est toi Oh tu veux pas ça On est le comédien là Non c'est pas moi Mais non Non c'est pas moi Caché derrière son écran Jusqu'au bout du chichu Raconte nous tout Ah oui c'est moi Mais t'es méchant en fait Bah oui Stéphane c'est un jouet Ou un vrai tracteur C'est un jouet Après j'ai fait ça avec un vrai tracteur Attends mais racontez en entier Parce que c'est si drôle En vrai je me sens mal Allez Oh non c'est bon J'étais tout petit J'étais tout petit J'étais avec un copain Chez sa grand-mère en week-end On commence toujours pas en fait Et euh De quoi ? Comment le contexte qu'il dédouane Mais il est important Mais du coup Non Donc euh Donc mon pote Avait un super tracteur vert en jouet Il était vachement bien avec une remorque et tout Et moi j'étais là J'ai envie d'y jouer quoi Alors je lui demandais Je lui dis ah machin Et non il voulait pas me le donner quoi Alors j'allais voir ses parents J'allais voir la grand-mère et tout Est-ce que vous pouvez me laisser jouer avec ce tracteur ? Laisse le jouer Tu peux le prêter tes jouets C'est ça Et au bout d'un moment la grand-mère a dit Bon euh Laisse le jouer un petit peu avec ce tracteur Et après tu vas le récupérer Bien sûr La sagesse des anciens comme moi Eh ben j'ai pris le tracteur Et puis je l'ai enterré quelque part dans le jardin Et je l'ai plus jamais retrouvé Et je l'ai plus jamais retrouvé T'as enterré le tracteur Oh mais quel bataaa T'as pas voulu me le prêter en cul Mais j'ai même pas joué avec Et donc on apprend deux choses déjà Il est vicieux Un Clémar Un Clémar Tant que d'air les tombent dans le jardin Un Clémar Un Clémar Un Clémar il les retrouve Mais c'est exactement comme les chiens Qui retrouvent pas leurs eaux Tu sais Il les en fait après Mais moi y'en Je retrouvais jamais les eaux Ah ouais T'avais quel âge Stéphane ? J'sais pas j'avais Franchement j'avais 23 ans 6 ans un truc comme ça Et du coup j'ai oublié Et donc quand t'as après 17 ans Que tu revois la grand-mère Après 10 ans Et qu'elle te ressort cette anecdote Je me sens mal Tu sais quoi Alors j'ai jardiné tout le jardin Je l'ai toujours pas trouvé quoi T'as pas eu un truc Genre où un jour Tu t'es cogné la tête Quand t'as meuble Ou t'es tombé de vélo Et t'as eu un flash Ou t'es tombé de vélo C'est donc ça J'espère qu'un jour Sur ton lit de mort Tu feras J'ai les coordonnées 349 Asi mut Asi au p'tit fils À côté du chat Le p'tit fils Rosebud Rosebud Le p'tit fils va croire Que c'est un trésor C'est un truc trop bien Il va être tracteur 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 Quoi ça ? J'ai pas compris C'est le dernier mot qu'il a dit tracteur Il va creuser Il va se dire c'est un trésor C'est forcément un trésor C'est un pauvre tracteur On va le retrouver Stéphane C'est ça Moi je pense qu'un jour Stéphane Ça va bien se terminer Tu le sais pas Mais peut-être dans deux générations Tu vas faire un heureux Qui va bêcher comme ça Il y aura un petit gamin Il va trouver tracteur Et il va s'amuser Pour ma défense Pour ma défense Pour ma défense Aux 18 ans De ce fameux copain Je lui ai acheté Un tracteur C'est vrai C'est vrai Bon geste Ça c'est un bon geste Et le film est en cours d'adaptation Ils vont faire un long métrage C'est les américains qui le produisent D'accord Avec Jimmy Fox Je tiens à dire que Et venez on se le fait On se fait le film On se fait la bande annonce des films On se le fait à Noël là En Bretagne On enterre les trucs On se fait la reconstitution La bande annonce Je fais un coup de voiture Et je viens le faire avec vous Parce que c'est vrai Il y a 5 ans Non mais oui Ce qu'il m'a dit Ce qu'il m'a dit avant l'émission Parce qu'elle est incroyable Ton anecdote En plus tellement meilleure à côté Il m'a dit J'en ai une mais Pas la meilleure C'est sans doute la meilleure J'ai une dernière question Que ça m'intéresse Parce que je suis déjà En train de travailler le personnage Qu'est-ce que t'as ressenti Quand tu t'es rendu compte Que tu ne retrouverais pas L'endroit où t'avais planqué le truc Tu te souviens ou pas ? Non je m'en souviens pas Mais j'ai du me sentir con C'est à dire tu te souviens Tu te souviens juste Que tu l'as enterré Oui Enfin non Oui je me souviens Enfin l'enterré Ou je l'ai planqué quelque part Mais je l'ai planqué dans le jardin Donc je suppose que je l'ai enterré Pour ne pas le retrouver tu vois Ok ok Parce que j'imagine le petit Stéphane Tu vois qui dit Bon bah maintenant c'est bon T'as bien joué Tu peux rendre le tracteur Il se met à pleurer Je sais pas Vous savez ce que je pense Moi je pense que c'est ton cousin C'est ça ? Non c'est pas du tout C'est moi C'était ton ami Un copain Moi je pense que ton copain A tout moment on aura un twist Et en fait il est hyper maléfique Il l'a retrouvé Et tu lui en as offert la deuxième Et chez lui il a deux tracteurs Et là il fait Mais Il l'a piqué Il l'a piqué avec soi Et là il roule Tous les soirs il fait Lequel je vais choisir Le twist à la fin du film De août tu sais On me tient une chasse avec mille tracteurs Je t'en fais le tracteur Que je t'avais volé Bien sûr moi Et ton pote c'est la grand-mère A qui tu parlais depuis le début en fait Ah c'est ça le twist Mais vraiment c'est ça Et là ça c'est la scène post jeune C'est ça Jamais les gars on peut jamais J'en dis Il y a un truc en tracteur à jouets Ca me plait Non peut-être par contre qu'avec l'aide De Florent Devin Si on allait T'habites toujours au même endroit Si on pouvait humidifier Le retrouver à la piste Tu le retrouves C'est une technique d'exploration Tu le retrouves à la piste Tu sais quoi j'ai un détecteur à métaux Il était en métal ou pas ? Non il était en plastique Oh merde merde Il y a Otaka qui dit Que c'est peut-être mon cousin enfermé Qui du coup depuis Devenue rachiavélique Et en a que les enfants Magnifique Je valais vraiment le coup Stéphane Cette année J'espère qu'on aura l'occasion De faire l'abandon Ca doit être très drôle Quelques plans Il y en a un nouveau donc C'est qui Qui a composé une berceuse Pour son petit frère Oh là ça c'est Trop mou C'est trop mou Donc toi on est dans l'inverse Moi je sais Qui fait de la musique du coup ? Du coup c'est toi ? Ah mais je te fais un maximum Tous un peu zico Moi aussi je fais de la guitare T'as vu chanter ? Moi je chante, je fais de la guitare, je rap Donc c'est peut-être toi tant que qui ? Aaaah ! Loup est en tête des Florent ! Je suis à 5,4%, j'aimerais bien qu'on me considère un petit peu plus qu'un musicien À faire du punk, on nous imagine jamais musicien Non, surtout pas composer des berceuses Détrouvez-vous ! Personne ne croit que je suis capable de composer une berceuse Malheureusement, je crois que Lou a pris la tête là, définitivement Bah c'est vrai quand même J'ai envie de demander Non c'est vrai Les dés sont... Paul t'es 3ème J'arrête le sondage Moi je suis trop d'accord aussi Vu que c'est très serré C'est quoi ? C'est quoi ? Là j'ai l'impression que c'est assez génial Pardon c'est cramé C'est moi C'est moi Ouais alors l'histoire, je la raconte Alors en fait l'histoire c'est que De mes 4 ans à mes 9 ans ou 10 ans je crois J'avais un prof particulier de piano Donc c'était le pianiste de la Grande Sophie Donc un truc de ouf quoi Et c'était un super prof Philippe si tu me regardes je t'embrasse C'était super La Grande Sophie, Jean du Jardin, on a d'accord Qu'est-ce que j'ai la G7 ? Et en fait ce qu'il faisait, ce qui était trop stylé C'est qu'il m'apprenait à composer des trucs Mais petite petite quoi Et du coup il m'avait demandé Tu voudrais composer pour qui ? Qu'est-ce qui est important pour toi dans ta vie ? Il disait bah je viens d'avoir un petit frère Du coup il va falloir que je l'endorme Du coup il faut que je lui écrive une verse C'est trop mignon Et en plus il était malheureux parce qu'on lui avait volé son tracteur A coté le peuple, on pisse sur des portes Il devient l'anecdote Pourquoi j'aurais bien aimé voir les autres l'anecdotes ? Il faut dire non mais moi aussi je fais des trucs mignons Mais c'est super mignon Et tu t'en souviens de cette... Cette verseuse ? Un petit peu Oh tu nous l'as fait en direct là ? Un tout petit bouf Juste le test D'accord ok je vous l'as fait Il est où le micro ? Alors je crois que ça faisait un truc Ça faisait Dors mon petit frère Dors mon petit Ulisse C'est pas vous du coup Et après je me souviens plus voilà C'était trop bien Magnifique C'est pas ça parce que là je me dis On est sur du très très générique de berceuse Juge vas-y Il s'est pas retourné J'avais fait la même pour ma grande soeur aussi Ah allez Dors Non où j'ai juste Je trouvais ma soeur trop stylée Donc je voulais faire une chanson sur ma soeur Parce que je trouvais qu'elle était trop stylée Ça me rappelle que tu disais les punks font pas de berceuse On en connait un punk qui a fait une berceuse Enfin pas une berceuse mais une chanson Jérémy notre batteur Pour sa nièce ou son neveu je sais plus Il a fait une chanson Salut Jérémy si tu nous regardes aussi D'ailleurs on est d'autres drucaires Et elle est très bien la chanson Je sais pas si un jour il voudra nous l'envoyer mais elle est trop stylée C'est une pièce de rock trop stylée Genre ouais mon pote tu déchires il a genre 4 ans quoi La chanson était trop stylée Bah je t'invite tu lui demanderas la prochaine facture Il avait fait une chanson pour mon anniversaire avec Julien aussi Oui c'est vrai On avait chanté dedans exactement Attention dernière question les amis C'est qui qui avait une photo découpée de Laetitia Casta au dessus de son lit ? Bon c'est pas toi déjà Peut-être que je joue très bien La comédie J'avoue j'ai jugé C'est pas joué Allez tiens Paul ou Julien Paul C'est tellement Paul C'est vrai que t'es très hétéro centré quand même Du coup 0% pour Lou Bah j'ai le droit de Vous connaissez pas ma vie Alors Allez un petit vote pour Lou quand même C'est assez ridicule à la 0 S'il vous plaît c'est Pauline Car Merci C'est un peu fausse votre émission Paul Lou le gros dégueulasse Steph très sage quand même Ah non mais Steph attends Eh bah dis donc là qu'est-ce que c'est ça Pourquoi moi je Pourquoi moi j'ai pas le droit de composer de Versus pour nous Et puis j'ai une poster de Titian Casta On peut se fixer avec ce jeu des fois Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? C'est toi ? C'est pas moi ? Ah c'est pas toi ? Non c'est pas moi ? Ah mince j'ai fermé c'était qui les personnes d'après ? C'était toi ? C'était moi ? Il ferme Non Moi non Qui j'avais ? Bah je réfléchis mais je sais plus qui j'avais Mais euh Moi j'avais Nif Campbell Ah j'avais Alissa Milano évidemment Yeah Trop belle ouais Une petite affiche de charm de fan 2 Non fan de... Si fan 2 Le truc le logo Ah mais si le magazine là ! Le truc qui passait le dimanche sur M6 là Ouais et où t'avais des cartes postales Ouais Ah oui il y avait le magazine papier Alors que vraiment on avait pas la thune pour se payer un timbre Donc ridicule Mais tu sais t'avais 4 cartes postales comme ça Comment elle s'appelait la meuf qui le présentait ? C'est pas folio Qu'est-ce que c'est ? Pardon du coup euh... Non ce n'est pas moi C'est toi C'est toi ! C'est toi ! Alors c'était la sortie d'Astérix quand t'as joué Alphaba Oh ça avait trop belle dedans ! Ah bah j'avais 8 piges Même moi la seule puce c'était quand 98 Ouais ça putain Et j'avais découpé dans un télé poche une photo Mais c'était... Y'avait rien pardon Y'avait rien de sexuel J'ai vu passer des choses dans le chat Ouais C'était de l'amour J'avais mis des petits coeurs dessus Oh non ! Est-ce que tu le sais pas Valentin ? C'est qu'elle est là ce soir Ouais ! Bah je serais ravi Je serais ravi Je serais ravi Non mais oui j'avais une photo de Laetitia Casta Ok c'était qui vous euh... Les personnes qui étaient accrochées Toi tu nous as ? Ouais Niv Campbell La meuf qui joue... Orlando Bloom Euh ou euh... Non non enfin non Attends j'essayais deviner J'essayais deviner Non moi j'étais... Johnny Depp ? Non moi j'étais... Ok Moi j'étais fan de Muse alors j'étais amoureuse du chanteur Oh bel ami ! Bien sûr le bel ami Bien sûr Mec pourquoi tu prie ? Quel est ce jugement ? J'arrive pas à comprendre ce visage Et toi Paul ? Qui t'as en ce moment ? Moi euh... Rires Bien sûr tu nous lis J'ai un poster d'Astro Boy Justine Lepotier ? C'est Justine ? Bah attends on va le lire Y'a une photo découpée de Justine Lepotier Non mais qui t'as cité quelqu'un j'ai pas entendu ? Astro Boy ? Non mais rien de fou Rires Tu fais ce que tu veux On t'as vu toi C'est un calque Astro Boy et tout Magnifique Trop beau Ok très bien Stéphane Regale nous qui t'avais... Toi c'était des... Moi j'sais pas moi Pardon Rires Non j'avais pas particulièrement Rires Préférence Rires Ça fait... Ça fait 20 minutes que tu prépares ça Rires 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 Stéphane s'il te plaît Fais tout le reste de l'émission comme ça Rires Rires Incroyable Tu peux le faire démarrer ? Vous émojis Stéphane dans le chat Rires 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 Ça marche carrément Merde parfait C'est génial Oh la prochaine fois on le fait qu'il roule J'ai envie qu'il roule Bah oui Oh oui 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 L'animation Rires Qu'est-ce qu'une manière de finir le séquille Franchement magnifique Oui pardon Non non j'vais penser au big deal tu vois avec Bill là Oui Ah oui T'as moyen de l'animé T'as vraiment un personnage C'est un peu notre vie Mon ami Valentin Vincent Rires Rires Bonjour Emily Rires Rires Moi j'étais si fan du big deal Je sais pas si j'ai déjà raconté cette anecdote ici Je me suis pris un peu un vent par la gaffe Rires Ok j'étais méga fan J'étais méga fan de la gaffe Rires J'étais méga fan de la gaffe Genre je m'attais tout le temps Oh mec Je m'attais sur one man show et tout Ah moi j'avais interdiction à la maison quoi Moi aussi Ah ouais Ma mère elle me disait genre lui tu regarde ou pas lui C'est ouf Ah non mais c'était incroyable Ah mais toi t'as grandi en Bretagne Rires Moi aussi Moi aussi t'as grandi en Bretagne Mais euh Mais quel étudiant Vous êtes dépouilleux vous Rires Ah oui c'était un peu méchant Non mais les gars Oh Moi je suis costar Brûlez le Brûlez le C'est costar Morica Je viens de tout près chez toi moi Oui c'est vrai en plus Ouais ouais Valentin mais t'as grandi Tu fus Bretagne Sud moi Ah ouais pardon Il est terminé là Il sort de son studio Il y a tellement de me retour Ils se rendent pas compte apparaître Euh non mais oui oui Je l'ai rencontré Et en fait enfin je l'ai rencontré On le rencontre pas par hasard Vincent Lagaffe Non effectivement Non mais ma mère nous avait emmené Elle avait dit ouais Y'a un concours de jet ski Ou je sais plus quoi Un truc comme ça Et plein de stars qui faisaient du jet ski et tout Et donc je sais pas pourquoi C'est un événement Sur la ronce Bah ouais 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 Enfin pas sur la ronce mais sur la manche quoi Et euh Et donc il y avait Il y avait Gérard Vivès Très sympa Ah les filles d'à côté Les filles d'à côté Euh Et je sais pas si c'est pas ce jour là Qu'il y avait David Hallyday aussi Enfin bref Et il y avait Vincent Lagaffe Et moi genre Vincent Lagaffe C'était un truc de malable quoi C'était le gars que je regardais tous les soirs à la télé Et il passait Et je pense ma daronne a été un peu relue Je pense Je m'en rendais pas compte sur le moment Parce que ma daronne Evidemment moi j'étais comme ça J'étais terrifié J'étais en mode oui ça m'intéresserait d'avoir Un autographe de Vincent Lagaffe Mais évidemment je dirais rien Tu vois jusque ça quoi tu vois Non mais on disait Ah ouais Tu sais elle l'a chopé et tout Il passait Pour sa défense à la daronne Il y avait son père On était vraiment les seuls au grillage Tu vois là et tout quoi Je disais ah s'il vous plaît Il est fan de vous machin et tout Donc moi je suis hyper gêné en même temps J'ai fait ouais j'avoue je suis grave panne Tu vois grave motivé quoi Tu sais bien content que la daronne Elle prenne la parole et tout Et vraiment il est venu Mais elle prend des dames Il fait bon Tiens voilà Et vraiment j'ai fait Oh l'enculé Ça a revenu ma vie Bah non du coup La gaffe c'est terminé Mais voilà mais après avec Durcult Je me dis bah tu vois On était en plein dans sa compétition de jet ski C'est ça je pense qu'on était à un endroit C'est même pas si on avait le droit d'être à cet endroit là Peut-être que madame on est un peu assisté Je pense que je sais pas du tout Comme on était dans la vie En tout cas c'était gentil de la part de ta mère de faire tout ça C'était super sympa Elle voulait que je voilà Elle voulait que tu sois dans le showbiz plus tard C'est pas nos mamans C'est pas nos mamans qui l'auraient fait pour la gaffe par exemple Ah non Non Elle l'aurait plus fait avec Thierry Beccaro par exemple Tu vois Ok Ok Bon magnifique merci beaucoup pour le séqui C'était super C'était super Ecoutez on a beaucoup rigolé On va passer dans une autre catégorie que tu as trouvé un super nom Je l'ai appelé 100 fois ni loi Ouais Je te laisse expliquer ce que c'est le temps que je branche Comme loi comme l'animal Et puis euh Parce que c'est un jeu où on joue une loi Oh je suis trop content là C'est vrai ? C'est un jeu vidéo ? C'est un jeu vidéo où on joue une loi C'est Goose & Goose Game C'est un peu comme Go de Simulator mais avec une loi Et en fait euh Toi tu nous as dit que tu aimais les jeux de simulation comme Go de Simulator Toi tu nous as dit que tu voulais jouer à ce jeu Trop bien Toi tu nous as rien dit Je nous as rien dit moi par rapport à ce jeu Mais toi t'as eu ta petite vidéo de rap C'est vrai Oui t'as eu ta petite vidéo de rap Et puis j'ai quand même battu un score déjà Je vais peut-être pas vous battre à tous les jeux vidéo Et du coup voilà c'est le moment un peu à chaque fois au milieu de l'émission On fait un petit jeu vidéo un petit peu tranquille Ou on en profite aussi pour recevoir les questions Si vous pouvez nous poser des questions dans le chat c'est le moment Et donc vous allez jouer Alors je sais pas trop comment ça se passe Peut-être chacun son tour C'est vraiment un jeu d'exploration Où t'as une loi et des petites missions à faire Faut faire chier les gens Faut faire chier les gens en gros Oui c'est très bien Voilà donc C'est un peu genre un jeu d'infiltration aussi en fait Meilleur jeu Moi je suis le chat pour vous expliquer Même si vous en avez sans doute rien à foutre Mais je suis très content de jouer à ce jeu Parce qu'il a fait des semaines et des semaines que j'ai envie de le tester Et quand ils ont dit s'il y avait un jeu auquel ça vous plairait de jouer Bah j'ai dit ça Et bah figure toi qu'on voulait y jouer en plus nous aussi Et moi le chat dans le questionnaire j'ai mis de jouer au dernier Star Wars Mais visiblement maintenant il n'a pas été retenu Voilà Tu sais quoi ? Ah le Jedi Order là ? Ouais Tu vas voir ça n'a rien à voir Stéphane vu combien on est je ne suis pas sûr qu'on puisse mettre le fond Parce qu'on est par dessus le fond d'écran Le fond d'écran Le fond vert Tu crois que tu peux nous mettre Euh Ou alors Ou sinon il remarque Moi je vais peut-être venir avec toi Stéphane sinon On va se débrouiller Euh ça je joue comme ça tu peux prendre les deux comme une manette Ouais J'ai oublié le truc Bah voilà c'est parti T'avais vraiment envie de jouer donc je propose que tu joues en premier Trop sympa Mais oui vas-y Ah ça y est elle est là Ah y a du bruit Ah ouais y a du bruit Alors attention quand on a pas Ah ouais c'est bon dans le retour Merci Stéphane Bah voilà c'est nickel ça Ça y est fou barlée C'est insupportable Tout de suite ça c'est un petit tuto N'hésitez pas à regarder un peu les touches Mais non il y a pas grand chose Si après vous voulez prendre la manette Elle fait deux notes quand elle Ouais Et alors c'est quoi le but c'est d'avancer c'est ça ? En fait après tu vas voir Alors tu serais pas un bon développeur de jeu Alors moi je propose un jeu Faut avancer Faut avancer Alors on va skipper le photo mon gars Faut embêter les gens tu vas voir ZL pour pencher en avant Ah yes regarde Non mais moi en vrai j'adore le style graphique Ouais c'est magnifique Le style graphique c'est trop trop beau quoi Oh mais trop beau C'est trouvé un truc secret là non ? C'est devenu un gros même cette ouah sur internet Oh non elle est très mignonne quand on fait ça Oh la bagarre Yeah On va vous remercier tous tout à l'heure Donc là maintenant le bouton d'interaction c'est C'est A Tu peux prendre le vélo ou pas ? Oui tu peux tout prendre J'ai pris une chaussu Elle bouge son petit cul là elle est très mignonne Ah non mais c'est si mignonne Oh la la En fait c'est ça qui est génial c'est qu'il est à la fois très mignon ce jeu Et en même temps très con et très fun quoi Très agaçant Et là il faut trouver Alors pencher pour ramasser les objets aussi Le penchant il t'explique juste Voilà tu peux prendre des trucs Les lâcher Oh le piste print Oh le piste print Et également avec Et alors là je suis de la belle Là t'es une petite interaction Là t'as un signe Là la force ou pas la loi Elle peut faire un sabre laser Bah tu sais que les oies Les oies quand ça te niaque Ca fait très mal hein Ouais Mais les oies peut-être Moins qu'un sabre laser certainement Je pense qu'il faut que tu lâches la botte Et que tu récupères le... Ouvrir le portail Ouais Waouh Non celui-là je pense Elle a pas touché le truc là Ouais je pense que... Qui c'est qui a développé ce truc Regarde moi là cette petite... Y a une énigme Y a une énigme Ah bah voilà Y a une énigme les amis Faut lancer un truc Attends Bah non y a pas des boutons C'est une évidence Ah bah là tu te... tu te mets... Oh non Tu te compliques la vie là Je me mets des... Ah là tu t'es vraiment compliquée la vie Attends attends Enlève la botte Enlève la botte Y a un ex-panda qui nous dit qu'il faut trouver le tracteur en plastique Attends Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut tirer la chevillette Et la lunette chez elle Ah mais oui d'accord Mais c'est parce que je l'avais Allez là Coup de queue Allez hop Désolé les gars je ne l'avais pas Oh non C'est très sympa T'as vraiment une botte fétiche par contre Ouais Je ne laisserai pas ça C'est sa botte secrète Oh tu agites tes ailes Oui Oh voilà T'as fait le tuto Le petit titre du jeu qui débarque Allez c'est parti mon gars Alors il y a des questions La première question c'est pour toi Paul Est-ce que tu peux imiter Baptiste Lecaplin ? Ah c'est vrai ? Je ne mens pas c'est la première question Juste c'est Baptiste Lecaplin Salut c'est Baptiste Lecaplin Sur ASKIP On va bien s'amuser ce soir Putain C'est pas mal C'est pas mal du tout Ohlala Moi j'aime bien faire Lecaplin quand il se n'est pas mal T'as la merde T'as la merde T'as la bande de merde T'as la merde T'as la merde Détends toi Ouais c'est vrai C'est pas du solide Alors des petites questions Quoi de neuf à Saint-Jacques-U ? On nous demande C'est vrai que t'as fait Mister à Saint-Jacques-U ? Flo ? Ouais tout à fait T'es dans tous les épisodes Quasiment 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 Il a suivi Il est fort Il est très fort Les gars je sais pas Moi je peux pas trop balancer Mais effectivement François Descraques travaille au développement d'un film là bientôt Et euh... Je sais pas si c'est bon Enchaînons 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 C'était vraiment pas pour t'emmener dans ce terrain là Ok Baptiste Lecaplin en a invité C'est vrai qu'on pourrait le recevoir On en avait pensé d'ailleurs On en avait parlé C'est du Debussy la musique de fond il paraît Pardon hein C'est du Debussy pas du tout Regarde si y'a pas un casse-coute C'est des oiseaux Ah t'auras pu mettre les casse-coutes dans la boîte à casse-coutes Je propose mais euh... Tout à fait Non ça fout pas c'est la merde ça Alors normalement y'a un moment où tu vas avoir une liste Ah ouais tu vas avoir une liste de missions Mais il y a un petit côté ASMR ce jeu tu vois Mais ouais 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 Mais c'est pour ça c'est très bien Donc n'hésitez pas hein Pour ceux qui viennent de nous rejoindre à poser des questions Il y a des stars ou pas Je comprends pas qu'est-ce que c'est le but là Julien on demande à quand le prochain Jam Et c'est vrai ça C'est vrai que non Non je sais pas Je discute avec des marques régulièrement Mais Jam ça coûte très cher Donc c'est peut-être un truc qui sera qu'une fois par an Tous les deux ans Y'a quasiment un Jam d'écriture Qui peut... Les gars Regardez j'ai quand même retourné Un Jam de générique Ouais c'est un Jam d'écrire un film Ah oui pour notre projet Il est ouvert il est ouvert Va pas dedans Qu'est-ce qui se passe je suis ? On a une mission ou on s'amuse ? Non non là on prend en main le jeu C'est à dire qu'on est en train d'explorer les possibilités Est-ce que s'il y avait une porte on pourrait pisser dessus ? Non mais y'a une tondeuse à gazon Je crois que c'est pas loin où tu vas finir par avoir une liste de choses à faire Regarde Oui ça fait chier les gens un peu ça Très bien Ouais c'est dans Babe il y avait une oie comme ça non ? Qui était super sympa Babe euh oui Babe euh le Ogja avant le débout quoi Ouais c'est ça Les gars euh c'est énorme Ogja ça m'a un peu saoulé Eh ? En jeune Ouais moi j'ai besoin d'un émeu Voilà Y'a un projet avec cette pelle ou on s'amuse ? J'ai envie de la noyer en fait Ah oui je vous ai pas dit J'aime beaucoup noyer des... Des animaux ? Des choses aussi Non des objets plutôt Ouais plutôt des objets Mais je... Y'a Tom Harcher qui demande Lou est-ce que tu comptes faire une vidéo en commun avec Mister Fox ? Euh qui fait pas mal de vidéos sur le... sur le doublage Écoutez... On discute avec Mister Fox On s'est échangé des petits messages Peut-être qu'on va faire un truc ou est-ce que ce serait cool On est en train de... d'y réfléchir En fait je croyais que... Voilà T'as remarqué Julien parle toujours quand on répond à vos questions Oui 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 Incroyable Mais pardon désolé Non mais c'est pas grave hein je... Parlez ? C'est vrai j'ai l'impression de pas parler Désolé pardon C'est mon analyste On analyse des tâches à faire J'ai attendu 27 émissions pour dire que quand on pose une question et que ça répond C'est bon qu'il parle par dessus Il l'avait là Non mais je parle pas fort non ? Bah ça va ok C'est vrai 27 émissions d'esquip Et on se parle encore c'est fou Ouais Est-ce que vous allez encore l'un chez l'autre pour faire pipi et tout ? Oui Oh bah trop bien putain Allez prends Pas très écolo Dépêche toi prends le putain Pas très écolo hein Ça va elle est remplie la bassinité large Il faut faire quoi ? Faut arroser des plantes ? Oui mais avant qu'il revienne le jardinier Allez ! T'es sympa comme moi Ouais tu lèdes de ouf Normalement alors t'as pas trouvé une liste parce que c'est vrai qu'il y a une liste où il y a un bouton qui a fait cette liste là Et c'est justement ce que je disais pendant parce que voilà pendant que Oh non ! Oh non ! Parce que je critique mais moi du coup je suis pas ce que vous faites Casse toi toi ! On a vu la liste effectivement Y a que le ! Mord lui le cul ! Est-ce que dans la liste là Mord lui le cul ! Faire chier le jardinier Non non je rigole Faire en sorte que le jardinier se mouille C'est ça que j'essaie de faire Ah c'est pas mal Voler les clés du jardin Bon l'appel dans l'eau il se veille Râteau dans le lac Râteau dans le lac ? Ah c'est pour ça que tu mets plus de l'appel Ah il est là le râteau Il y a peut-être moyen de faire du pire du coup Tu les voles le râteau tu l'emmènes dans l'eau Il va se mouiller forcément pour aller le... Bien vu Lou on nous demande avec qui Aimerais-tu faire un Pimp My Music Qui est ton nouveau format Enfin un de tes formats Un de mes formats sur magie Avec qui ? Avec qui j'aimerais ? Ah yes ! Je lui ai pris les clés mon gars ! Je lui ai pris les clés Cours ! 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 Moi j'aimerais trop en faire un avec... Avec Gaëlle Avec Mectul Ah ! Ah oui ce serait très marrant Ce serait très très drôle Dans quel style ? Parce que les budgets un peu d'up-step Bah ouais mais c'est ça qui serait drôle Plutôt dans la partie... Ouais Et avec Ultra Vomite j'aimerais beaucoup Ah bah oui ils travaillent Je les aime beaucoup Bah ils travaillent au mit Et puis il y a même aussi Le groupe de... Le deuxième groupe de Nicolas Oui euh... Dans de la c'est Nicolas ouais ouais Ah ouais Yes ! Allez on mouille le jardinier ! Ah bah ça ça fait mouille le jardinier ! Ah yes ! Il va aller... Va là-bas, va là-bas mon gars Ranta Rose Parce que le pauvre il passe sa journée A réparer des conneries Ah c'est clair ! Il se fait bully quoi ! Par contre... Je bully le jardinier ! Alors... Là je pense que t'en allais dire En Bretagne normalement Non... Tu t'es pris un coup de pied au cul déjà Je pense En tout cas à la campagne Tu t'es déjà pris un coup de pied au cul Regarde mon gars Qui c'est qui va être mouillé ? Oh ! Non ! C'est après... Mauvais timing ! Mauvais timing ! Un peu trop tôt peut-être Il faut le temps qu'il replante la fleur Et vraiment quand il se baisse Là t'envoie la sauce les bottes Bien vu Lou ! T'es hyper mauvais à ce jeu Ah non il va trop loin ! Il va trop loin ! Non mais là si tu vas voir Il va se mouiller là Parce qu'il va revenir en passant Mais si 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 ! Il va revenir Regarde ! Oh ! Il est mouillé ! Oh la danse de la fête ! Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Là tu es trop cuite avec tes doigts comme ça Ok ! Un autre qui veut... Moi je le fais ? Ok ! Attends faut que je prenne en main maintenant Ouais ! Alors ! Pendant que tu prends en main J'en profite Il y a une question sur vos futurs projets Ou vos projets en cours On peut faire... Bah Paul on va faire dans ce sens là Paul quels sont tes projets ? Alors mes projets en ce moment Là j'ai un festival de théâtre carré Avec mon collectif de théâtre Dans une galerie d'art au carreau du temple Vous pouvez venir c'est le carrelage collectif Il y aura de l'ambiance Ca va être trop bien C'est la même pièce ? Non ! C'est une nouvelle pièce Mais là on invite d'autres compagnies aussi Donc il y a genre 6 pièces différentes Et une nouvelle création de carnage Voilà ! Donc allez suivre ça sur les réseaux sociaux et tout Et sinon il y a 5 et 6 de scams Qui vont pas tarder à sortir Je n'ai pas le droit de dire quand ni comment Mais ça va être du très 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 lourd Ok ! Très bien ! Bah de beaux projets ! Des projets ! Des projets ! Des projets à venir ou en cours ? Ouais ! On appelle Nicolas peut-être ! Alors il y a le projet dont Nicolas peut parler Et puis il y a le projet dont je peux parler moi même en mon nom propre Et c'est une série de 3 courts-métrages musicaux Que j'ai fait crowdfundé tout à fait ! Et donc ça ça sortira début d'année prochaine Bah non ça sortira bien en février Ouais l'émission bien sûr En février j'aurai mes 3 films qui vont sortir Donc en fait pour la sortie de mon nouvel EP J'ai clippé on va dire 3 chansons Mais de façon un peu originale en mêlant court-métrage et clip Voilà ! Donc j'ai très très hâte de vous montrer ça Même si visiblement personne ne m'écoute Non ! Moi je t'écoute ! Là j'aurais pu dire n'importe quoi ! C'est le fréquent start ! Tu sais moi quand je viens là ! Je veux dire on va faire du fréquent start Il y aura de l'émotion ! Regarde ! Regarde ce qu'elle nous fait ! Elle nous régale aussi ! Allez ! Ouais ! C'est passé ! C'est de ma faute j'aurais du... Non 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 ! Je voyais Julien et Lou bouillonner Ah non mais là ! C'était Splinter Cell ! Il a rien vu ! Il est même pas en courant ! Mais en vrai j'étais en train de voir Je me dis merde c'est incroyable ! Regarde ! Tu veux faire une mission ? Attends on peut résumer ! T'as été beaucoup plus efficace que moi Lou ! Bah c'était simple fallait vraiment mettre le raton Alors attends parce que sinon personne va t'écouter Tu as fait des clips euh... C'est ça ! Non mais c'est bien résumé euh... Non c'est ça ! Ah vas-y Ginouflo ! Qui étaient dans le chat à écouter et c'est l'essentiel ! Non mais moi ce que je vais faire c'est que je vais plutôt monter une chaîne Twitch Où je parlerai de mon projet tranquillement dans le calme ! C'est quoi on va mettre un lien vers cette chaîne ? C'est ça les gens pourront aller l'écouter ! Mais en plus je pense que les gens étaient tout aussi à fond sur le jeu Parce que c'est pas grave ! Non mais c'est pour ça j'ai quand même... Bah moi je suis fan de ce jeu parce que ça mêle effectivement Une série de jeux que... Enfin un concept de... Un gameplay ! Dont je suis très fan dans le jeu vidéo aussi ! On a pardon parce que quand tu parles du jeu mais moi ce matin c'est tes projets Florent ! Je joue pas mal à la console aussi ! C'est vrai ça t'intéresserait à une chaîne Twitch ? Euh... Bah honnêtement les gars moi je vois comment vous gérez votre truc et je trouve ça admirable Mais c'est énormément de taf quoi ! Oui après tu peux faire ponctuel il y a plein de gens pour une chaîne Twitch Ouais mais tu vois par exemple on peut en parler du genre du PS4 Cher ou ce genre de conneries tu vois ? Ouais 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 ! C'est le même domaine mais je regarde de les streams des fans ça chagrait ! Et aller tout le temps sur PS4 ! C'est marrant les streams que tu regardes du PS4 ! Ouais c'est lié thématiquement ! Et Flo tu disais que t'aimais bien parce que ça met les deux genres que t'aimes bien ! Ouais donc l'infiltration et le petit jeu indé avec euh... Enfin c'est pas un genre en soi le jeu indé mais genre au moins une direction artistique un peu originale, poétique... Voilà un truc simple et effectivement là on a pas la possibilité de profiter de l'univers sonore du jeu Mais je pense que c'est un vrai plus pour l'immersion dans ce jeu Et la Glacière on part en pique-nique là de dire avec toi Mais comment je fais pour mêler sur la Glacière ? Y'a Capucine qui demande si on devait être réincarné en animal ce serait quoi ? Julien ? Julien ce serait quoi ? Oh un truc qui vole hein ! Un truc qui vole peu importe ! Y'a des trucs nuls qui vole ? Ah qui oui ! Ah non ça vole pas ! Ah non un truc qui vole pas ! Genre une poule qui vole je comprends ! Le pigeon parisien il fait pas rêver quand même quand tu vois les moignons qu'il a... Parce qu'il est à Paris mais qu'est-ce qu'il faut à Paris aussi ? Y'a pas à racketter le... Non mais tu peux faire le pique-nique ! C'est hyper simple t'as tous les objets qui sont là ! Euh je suis d'accord un truc qui vole aussi moi ! J'aime beaucoup les pingouins manchots tout ça là ! Ah oui les pingouins ! Oui c'est vrai les pingouins à vol ! J'ai l'impression qu'ils ont une vie qui a l'air assez rigolote à glisser sur leur ventre et à... Je me dirais traverser le... Ah ça c'est les moignons ! Moi j'ai peur de me faire les pingouins ! Alors le petit pingouin avec ses petites crêtes là ! Viens 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 ! Moi genre pareil un truc qui vole genre un... Mais moi plutôt un rapace ! Genre un petit... Un faucon si je trouve ça joli ! Ah oui c'est très bon ! Et puis ça vit dans les montagnes ! Moi j'adore la montagne ! Moi j'aime bien le balbusard pêcheur qui a un rapace genre faucon mais qui est noir et blanc ! Et ça c'est un peu... Qui est un peu genre comme un masque noir... Un animal quelconque euh... Allez hop ! Un petit chat ! Je sais pas ouais un chat ça peut être pas mal euh... Non je sais pas ! Super original bravo ! Super ! J'ai pas trop réfléchi j'avoue euh... Un papillon magique ! Et à la mission que tu fais dans ce jeu Paul qui a réfléchi ! Bah ouais ouais ! C'est quoi l'objectif pardon ? Faire un pique-nique ça me saoule ! Faire un pique-nique ? Trop bien faire un pique-nique ! Il y avait foutre un râteau dans la flotte et tout ! Et toi si on allait nous cuisiner une blanquette de veau ! Et Steph tu serais un arvalo ! Un arvalo à poil long ! Oh là on est bien ! Il y a un pique-nique là ! Mais renversez pas le panier ! Il manque à boire ! Il faut qu'il mette tout ce qu'il y a sur la table en fait ! Faut qu'il y ait le thermos, il y ait une liste détaillée et tout ! Ah oui d'accord ! Tu me dis pas ce que je dois faire d'accord ! Je suis la loi libre ! Là il est douteux ! T'as commencé à faire beaucoup de conneries ! Euh Antoine Daniel euh... Oui ! C'est une personne qui existe ! Oui je sais ! Bah vous l'avez reçu dans cette émission ! Oui tout à fait ! Je pose une question débile parce que... En partant du principe que si Antoine Daniel peut le faire, je peux le faire ! Mais c'est absurde ! Euh... Mais sur Twitch on peut vaper à l'image ou alors c'est vraiment... Euh... Oui je crois qu'il le fait hein ! J'ai fait un pic de là ! Mais vous vous en battez les couilles ou pas les gars ? Lucien l'a fait hier ! Ah bon c'est vrai ! Bon alors je peux le faire ! Je sais même pas les amis ! On peut demander au tchat ! En général le tchat est mieux informé avec nous ! Je crois que la vape y a pas de problème ! En fait à partir du moment où c'est légal dans ton pays, y a pas de problème normalement ! C'est pour ça que dans les pays où la beuh est légalisée, les gens fument de la beuh sur Twitch ! Ah ouais ! Et en France c'est... Il t'a vu ! Mais s'il t'a vu des Etats-Unis, t'as le droit ! Mais c'est quoi cette histoire de truc au CBD là ? Il t'a vu, il t'a vu, il t'a vu ! C'est légal ! C'est des bonbons que si tu veux goûter un petit peu, c'est Daisy qui nous a offert, ça fait péter ! On en a conclu uniquement ça ! En fait c'est notre conclusion que ça fait péter, c'est pas scientifiquement prouvé ! En fait c'est sans THC ! C'est qu'ils vont enlever le THC ! Et du coup ça défonce un peu ? Non, c'est ça que c'est juste pour cette odester de détendre ! Il y a des crèmes qui se foncent dans le truc ! Ça fait bien rire du coup ! Si ça fait péter c'est le... Ceci dit très souvent le fait de se détendre du trou de balle provoque... Non mais c'est vrai ! Ah mais c'est peut-être ça ! Non mais quand tu fumes des ouings, tu te détends, ton trou de balle se détend aussi mon gars ! Et ça fait péter aussi tu vois ! Ah mais sur le même sujet, c'est peut-être le goût à part... Alors c'est... Quand tu te prends tu fais bof ! Bah alors ! Et puis au bout de sa vie tu fais... Meeeee ! C'est un peu dégueu ! Ça... ça... tu suces une tisane au moins ! Bon après le truc... Ta mère avec les tisanes c'était bien une tisane que tu m'as adoré ! Ouais ! Mais j'ai peur de faire un bad trip en fait ! Non mais y'a aucun effet ! Ouais j'ai jamais fumé de ma vie, j'ai pris un truc hier, ça a juste le goût d'une tisane quoi ! Ouais ! Sauf que c'est comme si tu mangeais un sachet de tisane quoi ! Ouais écoute Davy euh... Y'a Anonymous qui nous dit le miel au CBD dans un thé c'est plutôt cool ! Mais euh... Mais je connais pas mal de gens qui en consomment régulièrement, ça existe en crème, tu vois... Enfin c'est vraiment un truc ! C'est médicinal hein ! Est-ce que Davy en a pris ? Et apparemment tu peux... Nan poulpe on a mangé un, il l'a recraché ! Donc c'est voilà ! Mais on en a tous pris un hier ! Comme je connais le seuil de tolérance de poulpe... C'est à voir ce que pique-nique ou c'est quoi ? Je vais... Écoute euh... Mais il bof hein ! Est-ce que... Est-ce qu'il y a un moment... C'est pas chaud ! On lui dit que tu peux vapoter et on rappelle que... La vie de vapote est dangereux pour la sentir à consommer avec... Des rations ! Faut le dire ça ! Ah ! Non on s'en fout non ! Non mais c'est toujours bien... Ah ! Ah j'ai réussi à faire le bonjour là ! C'est ça ouais ! Mais non le pique-nique il faut le... Le... La... La glacière ! La glacière ! Paul il est dégoûté pour jouer à Fallen Order... Regarde ta liste ! Et depuis Théor il dit... Et depuis Théor il dit... Y'a pas un servoladeur machin... Rien ! Oh là ça me suis coincé dans la brouette... Oh non ! C'est raté ! C'est raté ! Oh ! Si 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 ! Vas-y ! Vas-y ! T'es en retard là ! Ah il a vu l'époque ! Vas-y vas-y ! C'est maintenant Paul ! Dépêche-toi ! Allez ! C'est saisi du thermos ! Non de la... De la glacière ! De la glacière ! On est à deux doigts de réaliser le pique ! Non c'est la musique de Star Wars ! Ministries Star Wars ! Dites moi je suis ton père ! Je suis... Allez ! Tu peux l'faire Luc ! Ça marche pas ! Attends dans le coin ! Les gars fesses... Y'a pas un gros doublant Un lune glacière et un palais ! Il manque un max de truc ! Et la radio ! C'est trop une carotte ! Non elle est là bas la radio, je l'ai vue Une carotte, chope la carotte Chope la carotte C'est pas possible d'entendre ça Là tu la chopes C'est la mission finale C'est la voix de Léo Diagon Passe la mission après Tu veux pas choper cette carotte par contre Je ne sais pas ce qu'il se passe Pourquoi j'appuie sur B, ça ne fait rien C'est A, c'est A C'est A, j'appuie sur A toujours C'est bon Teste tout C'est moi ou il y a une ambiance de merde ? Attendez, y a pas une carotte qui est déjà Va voir les autres carottes Va voir les autres carottes Mais non Paul, il faut que tu te baisses Il faut que tu te baisses Baisses toi Et là t'as la carotte Bon, tu sais quoi, le pique-nique on va le faire là Je t'emmène des pitchs Pichs, il m'a tout à l'heure Je veux pas te couper le plaisir Mais on va passer à la suite Il a pourri son gros Le pique-nique est là les amis Allez-y régalez-vous Merci, t'as un pitch Merci beaucoup les gars Merci beaucoup On va passer à la suite de l'émission Juste Lou, du coup je crois qu'on a pas parlé de toi Les futurs projets Ah mes futurs projets Et bah c'est Et bah ça continue toujours sur ma chaîne Mes vidéos de musique et de doublage également Ah j'ai chupé Voilà, des petites choses Il y a du doublage qui arrive également A chaque fois que tu vas Ca va vous ? Paul s'est cassé la gueule vraiment juste à côté C'était incroyable Donc pardon, un projet de doublage C'est très bien Donc voilà, des projets en doublage Thierry Merci pour cette tasse Johnny Hallyday Merci Toi t'es à France Télé Je voulais du... Oui, s'il te plaît Très bien, on va faire un Aquina doublage Est-ce que vous savez ce que c'est ? Oh oui ! J'ai une petite idée Merci Valentin, j'en prendrais pas Du coup je vais pas aller de là Du coup, la Aquina doublage, pardon On est en mode pique-nique Alors là on est en train de se faire un petit gueuleton Tout le monde s'est barré, t'as remarqué ? On va continuer l'émission Du coup ça va vous ? Et je sais pas si tu veux caser des trucs c'est le moment Alors ! Abonnez-vous s'il vous plaît Abonnez-vous à ma chaîne En masse Bah alors C'est une transition toute faite Parce que tu es comédienne de doublage Tout à fait, notamment Notamment, entre autres, tu as fait beaucoup de choses Oui Et du coup, on a fait, nous on a un petit jeu en rapport avec le doublage On l'a fait avec Donald Renew la première fois qu'on l'a fait Ouais, c'était trop marrant Et on n'y croyait pas, surtout lui Oui, c'est plus Surtout lui Surtout lui qui nous a dit bah vous allez au casse-gueule Et en fait, en gros on double des... Enfin c'est vraiment un truc de doublage que tout le monde fait On double des scènes Sauf qu'on se met une petite contrainte Qui décide de faire deviner quelqu'un dans la scène C'est ça Au lieu de doubler et de raconter n'importe quoi Ou trouver nous notre thématique pour nous voir Alors on va peut-être changer un jour Mais pour le moment C'est essayer ces deux personnages ou plus qui parlent Et l'un doit faire deviner à l'autre quelqu'un En posant des questions C'est vraiment le jeu Il y a des scènes à deux personnages Il y a des scènes à deux personnages Il y a des scènes à deux, il y a des scènes à trois Il y a des scènes faciles Il y a des scènes où tu sais même pas ce qu'on va faire C'est bien Est-ce qu'on en a une facile pour commencer peut-être ? Oui, on en a une simple Jungle Alors je vous cite peut-être les mots clés qu'on a On a avion, cauchemar cuisine C'est vrai qu'on avait déjà la dernière fois Ça c'est celle de l'autre fois qu'on a pas fait On a chien, extraterrestre, jungle et tortue Et sans titre Ah non Non ça c'est un projet qu'il a laissé Sans titre Alors la simple, c'est des tortues C'est basique C'est deux personnages avec un troisième qui intervient à un moment Ah Et je pense qu'on peut commencer par ça Si vous voulez on vous montre avec Lou, t'as l'air de bien connaître, t'avais l'air d'avoir vu Tu veux tenter ? Je veux m'en tenter Il y a un personnage féminin du coup Parfait Après je peux faire des mecs aussi Bien sûr bah oui on va pas se limiter C'est assez court, c'est assez simple 1 minute 16 Alors le... C'est qui qui doit deviner ? Par exemple moi si je double pas ou je double ou quoi Tout le monde devine ? Balancez pas si vous faites pas partie de la scène Ok voilà Si vous faites partie de la scène Vous pouvez mais uniquement que votre personnage parle Du coup essayez de répondre si vous l'avez Ah ! Sachant qu'en vrai Souvent tu devines Tu peux deviner assez vite Mais le doute c'est d'essayer de Oui voilà De te caler sur l'image De s'amuser dans la scène Donc ça veut dire que la scène on peut se la repasser plusieurs fois Non on essaie de tout faire Ah d'accord Si jamais on trouve pas Soit on passe à une autre scène plus longue Soit on peut la reprendre D'accord Mais faisons un peut-être pour essayer De toute façon tu fais Valentin avec l'autre Toi tu connais bien le concept T'es à l'aise à l'idée de le faire maintenant ? Oui euh... Très à l'aise Ok c'est la... Ça va être n'importe quoi mais... C'est Megan Fox qui va poser des questions Qui va poser des questions pour deviner D'accord Je pose des questions C'est ça Je veux bien faire l'autre Alors faut que je trouve quelqu'un Je vais chercher dans le chat On va proposer si vous voulez Quelqu'un Que je dois faire deviner Parce qu'il peut être un peu le fun C'est bon j'ai quelqu'un ne regardez pas Je vois rien Ok on est prêts ou pas ? On est prêts à lancer ? D'accord Alors attends je réfléchis Je pense il faut que tu poses quelques questions quoi D'accord Et alors c'est quoi ce truc que t'as à me faire deviner ? Vas-y Je suis pas dans le plan donc je peux parler J'en ai rien à foutre Bah bon faudrait que tu poses des questions Je vais pas te les dire comme ça T'es maligne toi Non mais vas-y pose moi des questions Je peux te donner un indice ? C'est un français C'est un français Donc c'est un être humain Ouais c'est un être humain D'accord Un être humain Tout ce qu'il y a de plus humain Qu'est-ce qu'il y a ? J'vais pas tout te dire non plus Il y a pas beaucoup de chevaux Et c'est un artiste ? Un artiste ouais Il a fait des chansons ouais Il a fait des chansons mais il a fait autre chose aussi Il est mort ou il est mort ? Est-ce que c'est Eust l'enfoiré ? Le rappeur ? Non non c'est un Parce que moi j'adore Eust l'enfoiré Moulaga 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 J'adore ouais Il met de l'autotune ça somme vachement bien Je me casse si c'est pas Eust l'enfoiré C'est un présentateur télé français voilà C'est un présentateur télé français Ah donc c'est un artiste d'accord On en a parlé dans l'émission C'est facile Et c'était quoi ce truc là ? Juste à côté Je ne sais pas du tout Mais comme je suis hors du plan Je crois que je peux dire qui c'est T'as envie de la fin Est-ce que c'est Julien Lepers ? Non c'est Vincent la gaffe C'est magnifique Voilà voilà Franchement gros niveau déjà pour une première Mais les gars c'est toujours les mêmes ou toutes les semaines vous changez ? On change, on n'a jamais les mêmes personnes Ok Les gars on dirait que c'était votre classique Ah vraiment En fait pour vous expliquer les petits coulisses Donc là je les sélectionne En fait je scroll au hasard dans des films Et j'essaye de trouver des moments où il y a deux personnages Et où il y a un truc bizarre qui se passe Et deux ou trois il y a un truc bizarre Et après je la regarde pas pour pas me spoiler Et donc vraiment je règle le passage Pour être surpris un petit peu Donc voilà je découvre Je sais juste qu'il y a deux personnes Et vaguement Parce que pour que je sache qui doit faire deviner à l'autre Mais j'essaye de garder aussi la surprise Et c'est là qu'on se rend compte que Lou tu fais du doublage Parce que j'étais en mode VF de ouf Là j'avais pas de voir C'était un vrai film quoi c'était fou Trop trop bien ok Il y en a un qui sont chauds Est-ce qu'il y en a un deuxième Pas trop dur aussi Si les gars veulent se tenter Pour commencer pour se chauffer Bah carrément carrément T'en a un qui s'appelle Jungle non ? Ouais Jungle Jungle c'est un truc à deux Il est long Ok Dure 3 minutes 30 Qui fait deviner à l'autre ? Comme vous voulez Qui est chaud ? C'est quoi le plus dur ? Là 3 minutes il faut trouver quelque chose qui est difficile à faire J'ai l'impression Dans mon souvenir C'est celui d'il y a deux semaines Mais dans mon souvenir Ils parlent quasiment tous les deux pareil Ils parlent beaucoup C'est deux personnes qui parlent beaucoup Prenez un de vous prend quelque chose d'assez difficile à deviner Fais moi deviner Fais moi deviner Le chat vous pouvez même le dire Je pense que c'est The Rock qui parle moins Et du coup Le chat vous pouvez même balancer un truc marrant Je pense que c'est The Rock qu'il faut deviner On a The Rock Il y a du gros casting là aujourd'hui Ca marchait trop bien Megan Fox avec la voix de Lou Ouais vraiment Oh là j'ai regardé Mais j'ai pas vu C'est complètement taré mon pauvre vieux Mon pauvre vieux Ah je m'amuse déjà C'est bien je suis un peu spectateur du coup là Parce que tu vois d'habitude on joue à chaque fois Il y a plein de monde Donc on peut être grave spectateur Ca fait plaisir Stéphane comment ça se passe dans ton petit tracteur ? Je regarde Je regarde C'est vraiment très drôle En terme de doublage et tout Je suis très très mauvais Non mais t'inquiète Alors les petits tips Evidemment Lou tu l'as souligné Les tips de professionnels On sent bien que c'est une professionnelle de doublage C'est que n'hésitez pas Si il y a un plan sur l'autre personnage Et que tu vois qu'il l'écoute Non non je suis pas sûr d'un truc Non mais faut pas hésiter Ça va me servir à rien du tout Et que je vais paniquer mais euh Ok je l'ai je l'ai Ouais non mais hésitez vraiment pas C'est très pratique justement Parce que même si on sait pas Si la personne en face parle pas Profitez des plans C'est ce que je disais à Paul Profitez des plans d'écoute Où les gens écoutent Pour parler hein Si c'est pas un personnage Ouais c'est pratique Parce que je vais avoir beaucoup de mal Je peux faire la dissociation de ta voix Et de ce qu'il va se passer à l'écran Vas-y let's go Vas-y C'est cool C'est toi qui fait deviner Ouais je pense que vaut mieux Tu prends The Rock Parce qu'il parle un peu moins Et il est moins en L'autre lui pose Je pense que des questions quoi Ok d'accord Tu seras The Rock Ok Vous êtes prêts ? Ouais C'est parti Ok mon pote Ouais bon alors attends T'es gueule T'as raison T'as raison Bon là je vais te... Tu m'écoutes Ecoute toi écoute Tu m'écoutes alors je vais te faire Et attends attends Excuse-moi C'est vrai t'as raison Je t'écoute Non mais pose quoi des gueule Pose moi des questions Pose moi des questions Pose moi des questions C'est à dire avec ta grande gueule Pose moi des questions Là ta grande gueule Bah vas-y tu me la poses Vas-y je t'écoute Ta grande gueule ta grande gueule T'as pas compris les règles en fait Vas-y je t'écoute Ok alors Bah voilà Bah je peux le dire Tout de suite que... Ma question c'est qui ton personnage Bah bah je peux pas... Oh t'es con Ah nan bah oui Il a pas compris les règles Il est français Il est un acteur C'est un acteur Hop là Est-ce que c'est un acteur Un acteur de cinéma Bon écoute moi c'est un acteur Ok Un acteur Mais c'est pas un acteur français Alors maintenant tu vas me poser des questions Sinon tu te casses Non non s'il te plaît The Rock quoi Mais... Tiens je t'ai touché la bite Ok c'est un acteur de cinéma Oui Alors est-ce que c'est un acteur de cinéma Qui est américain Qui est... Mec fais gaffe Attention Attention Oh putain C'est pas un acteur américain C'est pas un acteur américain Ecoute moi C'est un acteur anglais C'est un acteur anglais Il fait de la comédie garantie Non il a l'habitude de bosser avec un trio C'est des mecs qui bossent toujours par trois Les Monty Python Non c'est pas les Monty Python Mais c'est presque ça Ils sont vachement influencés par les Monty Python Alors si c'est pas les Monty Python Qui c'est... Qui ça peut être à part les Monty Python Ca se trouve j'ai pas un acteur anglais C'est un acteur anglais C'est pas un acteur anglais Ecoute euh... Peut-être que c'est un mec que je connais pas Après tu t'as changé Concentre toi Concentre toi Ils bossent par trois Bah oui Ils font des films qui sont de cul pour notre génération Pour moi ça me dit rien Et on est pas de la même génération Nan mais débris-toi C'est pas écrit dans ce carnet bordel Ecoute Je vais te dire Je vais te dire Je crois que je le connais pas Arrête avec tes conneries C'est un acteur anglais Il est blond Et il joue dans des films Où ils sont tout le temps par trois Je crois qu'il faut que tu me dises ce qu'il sait Il faut que t'arrête de t'acharner Il faut que tu me dises ce qu'il sait C'est un des mecs les... Et voilà dans ta gueule Bon tout ça pour que je te dise qu'on a le même âge C'est ça ? Tout ça pour que je te dise Bah on a le même âge Un acteur anglais Un acteur anglais de comédie Qui est très très drôle Et qui... Son nom de famille c'est comme un porc Pig Pig Mais c'est pas pig C'est pas pig Pork Mais c'est pork son nom de famille Oh putain des cerveaux Mais qu'est-ce que tu vas me faire A me grapper dessus comme ça On joue à un jeu C'est Aguiladou là Faut que tu me dises ce que c'est Un bordel de merde Ça fait pas choix Cet acteur Oh ? Il t'a pété ? C'est quoi ce bruit ? C'est bonbon au THC J'en ai pris du temps CVD CVD Demande un film Ecoute moi dis moi Un film C'est bientôt fini Alors attention Je te préviens C'est un acteur anglais Extraordinaire Demande un film Dis moi juste un film Ah mais j'ai pas son nom J'ai pas son nom Voilà Alors fais toi bouffer par ce sein Oh my god Hop là Hop T'auras du me le dire plus tôt C'est ma paix C'est ma paix C'est ma paix J'ai adoré parce qu'on a vu C'est des débiles Le chat laveur Le chat laveur Bravo franchement ça tue Putain trop bien J'ai adoré il y avait deux persos tellement différentes C'était trop bien C'était génial Il y avait ta boulinée Ouais Elle marche bien cette scène Ouais Pardon je suis content d'ailleurs Donc c'est le singe qui a trouvé la réponse Mais c'est bizarre au début à The Rock Il est vraiment là Il regarde autour de lui Il dit rien Il fait rien Il est juste comme as Très drôle Franchement bravo les amis Très très bien C'est drôle C'est jamais arrivé Que la personne connaisse pas C'est drôle C'est drôle C'est drôle C'est drôle Simon Pegg Simon Pegg Tu sais c'est le mec C'est l'acteur principal de The Dead Ouais 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 Mais je vois je vois Dernier pub et tout ça Paul Non ? Paul non ? Oui 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 Je vais te rappeler ton prénom Paul ! C'était ça putain Il y a un mec il y a deux jours qui lui a dit comment tu t'appelles Il a fait Il reste là Paul ! Paul ! Paul ! Et là Stéphane il a fait T'attracteur ! Oh putain ! Oui ? Soulage miné ! Soulage ? Oui c'est pas possible Je vois pas comment Stéphane explique moi comment t'as fait par mettre soulage miné Je vois pas du tout comment c'est possible Moi j'en peux plus Je vais prendre un petit pitch tiens Oh bah fais-toi plaisir Ça croise hein ? Ouais mais non Pitch comme Le Caplan ? Non mais non Pitch comme la série de Le Caplan Ah bah oui ! Ah bah oui ! J'aurais pu faire Le Caplan J'ai cherché à te mettre un film avec Le Caplan et j'ai pas trouvé ça à découvrir Est-ce que Cauchemar en cuisine ça change un petit peu ? C'est une émission de télé du coup ? Ça peut faire un peu voice over si t'es un peu décalé c'est pas grave Ouais oui c'est ça Ça va être un peu sport J'imagine qu'il y a un gars qui gueule pas mal Qui s'appelle Etchebest 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 Je sais plus comment il s'appelle Comment il s'appelle ? Etchebest 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 J'imagine qu'il crie sur quelqu'un Non ? Tout le monde va à un moment un peu crier Ok d'accord il faut de l'énergie dans cette section Ouais ouais Pardon on a encore oublié de remercier les seuls Vous inquiétez pas on va repasser sur tout le monde tout à l'heure les amis Vous inquiétez pas je vois qu'il y en a plein voilà On y pense à la fin d'Akinadoublage On y pense Tout après je le dis On est en coop c'est une coop ce soir Il y a des mecs qui font des subs et qui disent vous nous avez pas remercié ? Non 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 c'est moi qui mange le Non mais c'est la radio fière Tu sais je cache un peu Alors évidemment on floppe les images pour tenter de berner le robot de Youtube Mais ça ne marche jamais Mais vous allez si vous êtes malins réussir à lire à l'envers cauchemar en cuisine voilà Restaurant attention Bah oui donc qu'est-ce qui se passe ? Alors Il y en a 8 minutes 30 Là on peut s'amuser mais on est pas obligé de tout faire Ah ouais on va peut-être s'arrêter avant d'aller Ok on essaiera de trouver une petite fin En fait c'est ça j'ai laissé Il y a beaucoup de personnages ? Il y a 3 principaux Ok Euh Lou tu veux faire un homme peut-être ? Tu veux faire un semestre ? Il y a aussi une femme et euh... Non mais comme ça au moins on sait déjà l'où J'imagine que c'est celui qui parle le plus quand même non ? Peut-être c'est la personne qui doit faire deviner peut-être non ? Il est central C'est quoi j'ai vraiment sympa pour le voir ? Je pense qu'il est plus un peu euh... A donner des conseils Genre bon apparemment il faut que tu fasses de la vidéo Oui d'accord ok Là il y a visiblement un duo de personnes au début On va prendre ce duo C'est ça D'accord ok Il y a une dame et un monsieur C'est les deux là qui jouent Et Chebeste va débarquer après Ok Donc tu débarques après coup Quand Chebeste vient tu... En fait je pense que Chebeste est médiateur du jeu quoi D'accord Ok d'accord ça marche Moi je veux bien participer avec qui... Ah non on a peut-être déjà fait tous les deux Comme vous voulez Bah nous on a l'habitude On a pas l'occasion d'être avec vous tous les jours Tu l'as pas fait ce soir Moi je... Non si j'ai fait avec... Non non vas-y t'as fait la tortue huit Ah oui t'as fait la tortue huit Allez je vais bien avec un d'entre vous Lou de toute façon tu débarques après Ok Flo vas-y si tu veux Aller vas-y c'est parti Lou est dès le début Je vais faire deviner peut-être toi t'as fait deviner tout à l'heure Balancer le chat N'hésitez pas à varier des chansons Des euh... Des objets Des objets Des objets c'est pas mal Un objet un petit peu loufoque Ca peut être intéressant Le mot loufoque Ne lisez pas les amis Oui 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 Ah oula De toute façon Valentin il a su mais il triche tout le temps Mais non mais ouais je joue pas je m'en fous Non mais c'est mieux si vous savez pas Je pense Oui c'est plus le fun Et si y'a un personnage qui débarque qui n'est pas Elchebeste Et j'ai pas à rentrer dans le game Oui 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 tu viens Alors ouais Je lis Ok pas mal Alors moi je mets en général une plomba hein Décidez vous inquiétez pas c'est normal Je fais un truc Oh ça défile vite Ok J'ai Du coup je devine ou pas Euh... Je pense Bah moi je fais deviner donc oui tout le monde joue hein Ah d'accord ok Mais dans mon souvenir Mais je veux pas trop t'orienter mais dans mon souvenir je crois que j'avais pris cette scène parce que je pense qu'il peut vraiment être le médiateur de genre mais voilà comment ça marche le jeu mais pose lui des questions mais tu vois bien que D'accord d'accord Ok C'est par ça qu'il faut que t'ailles Je pense Tu veux faire la demoiselle ou je fais la demoiselle ? Il y a une demoiselle et un couple Comme tu préfères Qui préfère faire les boites têtes Qui parle le plus Je crois que le gars parle pas mal Bah moi j'ai bien envie de faire la meuf Mais il y a plusieurs gars tu vas pouvoir venir je pense tu vas pouvoir venir Paul Bon allez on se lance c'est quoi Ok ok Comme ça comme elle vient Allez On va réussir à trouver qui c'est le truc là Bon on va on va réussir à trouver qui... voilà Il y a sûrement une voix off à ce moment là qui nous dit que c'est un jeu pour faire deviner quelqu'un Combien de temps on va trouver ? Alors dites nous un peu de quoi ça s'agit cette histoire ? Qu'est ce que c'est ça ? C'est un objet ? C'est quoi ? C'est quoi le truc ? C'est quoi ? Dites moi ? Ouais ? Hum hum Non mais répondez moi en fait quand je vous parle c'est un peu agaçant C'est un petit peu agaçant ce qui se passe en fait Oui monsieur et je... oui Hum hum Voilà personne ne... Lui vraiment il m'emmerde hein Il s'est questioné tout le temps il veut qu'on fasse une jeu il faut... Bon moi j'aimerais bien demander à ma dame Quel est le mot choisi ? Voilà Quel est finalement le mot qui a été choisi ? Est-ce que c'est un objet ? Est-ce que c'est un animal ? Est-ce que c'est une personne ? Dites moi un peu Parce que là je commence à ramer pas mal On va pas se mentir Est-ce que je fais pas SMS du coup ? Parce que si je dois faire deviner là il parle beaucoup Ouais alors voilà il va nous Vas-y je passe pas sur SMS Allez on switch On switch C'est pas une oie ? Tu vois il n'a plus parlé Ouuuuh En fait c'est pas ma noix il va parler C'est tout à fait chiant en fait Euh Ecoute-moi bien alors c'est très facile Je prends une grosse voix parce que je suis SMS et que j'ai du charisme J'ai noté sur ce petit papier Un objet à vous faire deviner Voilà je vous en dis pas plus effectivement c'est un objet Je peux pas vous en dire tellement j'ai peur que vous devinez assez rapidement Allez disons que c'est un vêtement voilà c'est un vêtement Quelqu'un emporte ici en ce moment même ? Alors J'aime autant vous dire que j'espère pas Parce que je quitterai tout de suite ce plateau Je vous le dis attendez je lis mes notes C'est bien ça c'est un objet Ouais c'est ça J'ai surligné parce que j'avais plusieurs propositions du chat Mais le Ouais Alors moi je pense Que c'est un vêtement un peu honteux n'est-ce pas ? Euh Qu'on n'oserait pas mettre en toutes les occasions C'est clair J'en pense pas moi Mais c'est vrai Ouais Qu'est-ce que t'en penses Michel ? Pardon j'avais pensé avoir mieux choisi la scène Moi je pense que c'est euh Est-ce que c'est un sous-vêtement peut-être c'est un sous-vêtement ? Je plisse le nez parce que je suis pas sûre C'est pas un sous-vêtement mais effectivement tout à l'heure t'as parlé d'un truc honteux Et effectivement moi je vous ai dit je me casse d'ici Ah bah c'est un Oui C'est bah oui enfin Bon Alors Ça se met au niveau des parties intimes Ou pas Ou merde Bon écoute Enfin je suis la seule à parler c'est agaçant Ecoutez tu sais ce que je vais faire Je vais foutre le camp Parce que je t'ai dit tout à l'heure C'était pas des sous-vêtements Tu me dis un truc qui se porte Tu m'as dit un sous-vêtement Je te dis non Si tu m'écoutes pas tu sais quoi je m'en vais Bah 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 moi parce que je sais Hein merde Merde à la fin Alors Bon Didier tiens ta femme Tiens ta femme Ah putain alors c'est pas un sous-vêtement Bon écoutez c'est beaucoup trop facile Allez je vous le dis Qu'est-ce que c'est ? Une chaussette C'est une chaussette C'est une chaussette C'est une chaussette bordel C'est une tongue J'en sais rien moi Ouais écoute on se rapproche pas trop mal J'ai commencé à me plaire Ah d'accord une chaussette C'est pas une tongue mais c'est aussi honteux C'est pas un tongue Oh c'est une croque Une croque Une croque Bonjour Un croque Moi je suis sûr que c'est pas une croque C'est pas votre avis c'est une croque Vous pensez vraiment que c'est une croque Oui Ouais j'avoue c'est une croque C'était pas gay là C'était dur C'était dur putain C'est dur putain En fait c'est qu'après j'ai pris trop tôt En fait après ils se mettent en situation Et du coup les trois apparaissent Et en fait j'ai commencé On a qu'à faire la suite de cette scène avec une autre Sinon on peut faire la suite Mais y'a un petit bout qui était bien Quand c'était énervé j'ai beaucoup aimé Et en fait c'était Quand je disais que je regarde pas Bah j'ai pris trop tôt là Parce que c'était ça qui m'avait fait On fait quoi on prend la suite ou on change de Les autres sont un peu plus je pense Ok allez On repart dans du cinéma du coup Il reste avion, chien, tortue Non tortue on l'appelle Ah pardon oui Avion, chien du coup Extraterrestre Est-ce Paul ? Est-ce Paul ? Très simple Trois personnages face à face Est-ce Paul ? Est-ce Paul ? Attends on fait pause surtout Ah Oui 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 Non mais parce que Ok trois personnages Trois personnages Chuchot Vas-y moi je veux bien aussi du coup Mais devinez moi je veux bien deviner Euh ok Bah je veux bien faire celui Euh non j'ai fait deviner Les gars les trois boys Moi je devine Moi je fais deviner moi Je suis éclaté Il parle beaucoup en plus Il fait deviner hein Bah je te sens bien Bah oui je te sens bien Balancer des objets peu importe Des chansons Tout ce qui est devinable les amis Une expression hein On a jamais tenté une expression Ah ouais putain Tout sauf des comédiens anglais un peu pointus Bah de toute façon là tu connaîtras Puisque tu l'auras lu Donc il y aura pas de soucis là-dessus Mais peut-être que je peux pas Bah si tu choisis un mec que tu connais pas Ouais Simon Pegg Ils mettent tous Simon Pegg Pourquoi vous mettez tous Simon Pegg bande d'enfoirés Ils mettent tous Simon Pegg Ils se moquent moi Vous moquez C'est honteux Merci le chat incroyable Euh C'est une honte Je vais mal dormir cette nuit Mais non t'es super Oublie pas ça Oui Ah on s'amuse Oui C'est bon ça Ah Ok allons-y allons-y Ok bah me dis pas Oh j'écoute t'allais le dire C'est bon j'ai géré mon Dieu C'est très cher Ok Pour la distripe des persos On fait un ordre d'apparition à l'image Ouais alors c'est simple Donc c'est Le premier On est vraiment tous les trois Et ça parle vraiment C'est vraiment un dialogue autour d'une table Donc euh Les trois parlent autant Attends Ok Ok Donc c'est moi qui parle le plus C'est moi qui dois vous faire deviner Ouais Mais en vrai ceux qui Bah ouais non ceux qui parlent beaucoup C'est ceux qui posent des questions Bah c'est un truc oui Mais la disposition Ah Faut que tout le monde parle de toute façon Faut que les gens se répondent En fait c'est deux personnages face à un personnage D'accord Donc c'est forcément toi qui est tout seul D'un côté de la table Ok Mais tu sais la technique c'est vraiment de Broder de genre Bah alors j'ai envie de faire venir quelqu'un Mais je peux pas trop vous dire Ok je vais faire exactement ça Allez Commence par ça Allez c'est parti C'est parti C'est lui Bah j'ai envie de faire venir quelqu'un Mais je peux pas trop vous dire Bon euh Je vais y aller de pas à pas petit à petit Et je vais tout simplement commencer par Alors qu'est-ce que tu veux nous dire ? J'ai envie de vous raconter une histoire C'est l'histoire D'un homme Eh c'est pas une histoire que tu dois raconter ? Tu vas te cadiner un truc ? Oui oui c'est qui ? D'un homme Qui pose une pierre Puis une autre pierre Et puis une autre pierre Non mais attends C'est pas Christophe Lambert ? Ça n'est pas Christophe Lambert Non pas du tout Pas du tout Christophe Lambert Non Non c'est pas Mimi Maty Eh je comprends pas c'est une personne C'est Mimi Maty C'est Mimi Maty C'est Mimi Maty Ça n'est pas une personne non Pas une personne C'est autre chose C'est... Ce n'est pas quelqu'un C'est quelque chose Voilà C'est... Un objet Vous comprenez un objet ? Une musique Un petit objet quoi C'est un... C'est même un monument en fait Voilà c'est un... Un monument C'est ça Voilà c'est ça C'est ça C'est ça J'espère qu'il parle J'avais pensé à un bol Mais c'est... Un monument Un bol c'est pas un monument Sinon ça pourrait être une... Non mais ça peut être un gland décaloté Comme... Ah oui c'est vrai Un gland décaloté C'est pas un monument non plus OOOOH On a des Prépuces Oui On vient de la Flamniade Prépucia Est-ce que c'est... C'est la tour Eiffel Non ce n'est pas la tour Eiffel Elle est en pierre Elle est en pierre Si c'est pas la tour Eiffel C'est un truc en pierre Ça pourrait être... Une cathédrale par exemple Un truc religieux Non Oui euh... Alors c'est religieux Mais ce n'est pas... Tais-toi Michel Tais-toi Michel Tais-toi Tais-toi Michel Est-ce que c'est religieux ? Est-ce que c'est euh... La tour de Pise C'est pas religieux ? Merde c'est pas religieux la tour de Pise Non c'est religieux Mais c'est géométrique en tout cas Oui géométrique C'est géométrique Ah d'accord Oui d'accord c'est en triangle Ah oui c'est ça C'est rapide C'est un triangle en effet mais... Bah bah à mon avis c'est en Egypte Oui oui Oh la pyramide de Khéops C'est la pyramide de Khéops Oh oui oui Mais c'est ça 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 Parce que moi Parce que je suis divisé en prépuce Et j'ai le pouvoir du sexe décaloté Et je suis circoncis J'ai pris 7000 prépuce circoncis C'est vrai que chez nous Nous n'avons pas de pyramide Nous avons des glans amides Ah oui c'est l'accord très bien Bah oui je comprends Des glans amides C'est une très grande chance Bravo les gens Ah putain magnifique Tu t'es vraiment ça ? Bravo bravo Ah trop bien Le timing de... Eh oui c'est ça C'est très bien C'est le timing incroyable C'est clair Bravo bravo C'était une pyramide Putain mais mec c'est quoi ça ? Ah ouais ce film c'est... C'est cool Alors j'ai découvert ça C'est une série sur Amazon Qui s'appelle Extraterre versus Business On dirait pas tes gaëls Tous les épisodes J'ai pas regardé Parce que j'ai vu Samson Comme ça mais j'ai... Tous les épisodes C'est en gros des races d'extraterrestres Qui discutent avec des business man Wow C'est un fétichisme C'est quoi on s'était dit Je sais pas On s'était dit qu'on ferait peut-être Une série avec un doublage Qui se suit un peu tu vois Ouais Peut-être qu'on pourrait faire là-dessus C'est génial C'est absurde C'est une mine d'or Ah oui d'accord Ils ont tous des looks Et je pense que je vais en choper Plusieurs là-dessus Parce qu'ils ont tous des looks incroyables Mais là les costumes Ils étaient vraiment flippants Moi j'ai commencé à avoir Un gland des calottés les gars Et ça m'a fait battre Il y avait deux boules en dessous Et ils se mettent à bander un moment C'est-à-dire que le truc c'est... Assez content pour notre chaîne Twitch Qu'on soit pas allé jusqu'à ce moment-là C'est très plastique Euh... On s'en fait un ultime Du coup Oui Avion ou chien On choisit On se regarde un pour la prochaine fois Lequel est le mieux pour terminer ? Je pense qu'avion est bien Est-ce qu'il y en a un Où on peut tous participer ? Ouais ouais Avion euh... Oui avion on peut Mais il y a un personnage Qui est au début et qui disparaît 5 minutes Euh... D'accord Et après c'est 4 dans un avion Ok C'est une blague ? Il y a un belge Et il parle à peu près tous pareil je crois Dans l'avion Je pense qu'il y a un gars Avec une chemise rouge Et c'est lui qui doit faire deviner dans l'avion D'accord Je peux avancer un peu pour voir Ou ça spoil si je regarde ? Non tu vas pas C'est... Ah encore Zurok ? On est autour de Zurok ? Bah est-ce que tu ne refais pas Zurok ? T'es un très bon Zurok Flo Ouais avec plaisir Et le mec avec la chemise là potentiellement parle beaucoup ? Ok d'accord Euh... Je veux pas poser la question Enfin je veux bien être la personne qui fait deviner Bah vas-y je pense que tu peux faire le gars Non tu veux pas faire le gars ? Bah ouais ouais Tu faisais bien le gars aussi tout à l'heure le gars Ah quoi qu'il y a lui aussi au début C'est qui c'est Tom Holland ? Non je sais plus mais Non c'est le mec qui joue dans Hunger Games Qui joue Pita Ok Effectivement il est plus là après Ah non s'il est là Qu'est-ce qu'il pose des questions c'est monsieur ? Voilà voilà en gros ça c'est le principal c'est ça après Ok tu prends le mec en chemise hawaïenne ? Ouais ouais Ok Zurok dans un petit coucou c'est absurde Il est vraiment connex quoi Ok Zurok chemise hawaïenne Tu fais deviner du coup ? Ouais je fais deviner Vas-y devant un autre chat Voilà si t'as une idée toi Tes chemise hawaïenne ? Ouais ouais bien sûr Alors faites-moi deviner un truc Alors proposez-moi un truc de ouf Proposez-moi un truc bien difficile Euh bah j'ai joué les amis Moi je viens de faire euh donc allez-y les gars Bon écoute et au feeling qui le sent euh voilà Prends la parole Non ? Vous aime bien euh Monsieur ouais carrément Oh non on sait qu'on est pas Zurok J'en ai trouvé un Allons-y au film J'en ai trouvé un très très bien Il est un peu difficile mais On le fera bien on se partagera la perso J'ai trouvé euh quelque chose Ah sinon je fais la fille et vous partagez l'autre perso Ouais on s'inspire on se donnera les petits Ok vas-y vas-y J'ai trouvé un truc C'est un peu difficile La séquence elle est longue ou pas ? Ouais on a 5 minutes Je crois Est-ce que tu peux juste montrer un tout petit peu le tout début Euh Ouais je crois qu'il y a un peu Voilà Fait pause revient au début Il y a un personnage en rab là Voilà Ouais voilà bah si bah tu sais quoi je le prends lui Ok Allez super très très bien Bah je fais le jeu de nos petits jeunes alors C'est ici le jeu là Alors les gars Salut Ouais voilà on doit deviner quelqu'un On sait pas à qui parler Alors par contre les gars Ou quelqu'un ou quelqu'un Ouais t'es gueule Ouais nan mais c'est quelqu'un quelque chose Un objet Une personne Vous peut-être Est-ce que c'est vous ? Un bateau ? Eh écoutez ouais moi je suis plutôt sur tout ce qui est jet ski tout ça Euh les deviner c'est pas mon truc les gars Nan mais attends je t'explique c'est pas un bateau déjà Elle a dit c'est un truc dur Ok Bon bah on va aller ailleurs et demander à quelqu'un d'autre parce que Vous êtes pas très doué Après si vous voulez faire un tour de jet ski Moi je suis grave preneur ça coûte une blinde mais j'en ai un paquet J'ai des vélos j'ai tout type de véhicules Attendez attendez On m'avait pas répondu j'ai montré mon téléphone Est-ce que c'est la personne sur mon téléphone ? Non mais ça m'intéresse pas les amis Est-ce que c'est sur mon téléphone ? Eh je vous laisse hein bande de... Eh les gars les gars c'est moi que vous cherchez pour la devinette je crois que c'est ça hein Alors écoutez moi c'est Jean-Jacques et puis je suis super content de vous faire cette devinette On va bien rigoler Ok c'est super sympa Est-ce que c'est cet objet que vous venez vous faire deviner ? Euh alors pas du tout c'est pas du tout un objet en fait c'est plutôt un personnage voyez vous Personnage qu'est-ce qu'il est dans mon sac à dos ? Euh non il est pas dans ton sac à dos mais allez viens gamin je vais te montrer Alors c'est un personnage que vous connaissez probablement en fait il est Ouais c'est un personnage de BD Non pas du tout alors pas du tout c'est... Je vous rappelle qu'on jouait avec la nouvelle lache Alors on a été ou déjà ? Ah oui alors c'est pas un personnage de BD mais c'est quelqu'un que vous avez croisé ou du moins vous le connaissez Parce qu'on l'a tous vu Ouais c'est vrai On le connait bien notamment ceux qui avaient la télévision le connaissent C'est facile c'est bon sans la gaffe Non pas du tout c'est pas du tout lui non vraiment un personnage C'est Dorothée ? Non non vraiment un personnage hein Ah bah oui Un personnage euh... Dans un dessin animé ? Alors je vais vous donner un petit indice Parce que ça commence à être un peu difficile Est-ce qu'il est dans un dessin animé ? Non pas du tout il n'est pas du tout dans un dessin animé Il ne fait pas partie Ça va toi sinon ? Est-ce que tu penses que c'est un personnage qui présentait une émission ? Non j'en ai aucune idée Ok alors tu me lâches la grappe espèce de sale merde Bon allez vous restez calme derrière sinon moi je vous balance par la pente là Ouais ouais ça se voile Ouais ouais ça se voile On a putain fait chier pour qu'il n'y ait plus ça Ohlala Les gars je crois qu'il y a du brouillard Ils s'en sont rendu compte vraiment au dernier moment les gars Oh ça fait une demi-heure pour moi Les gars là d'après mon téléphone vraiment on va aller dans un orage Écoutez je comprends pas pourquoi on devine des gens dans un hélico dans une tempête Bon alors on va essayer d'aller un peu plus vite Ok c'est Casimir C'est Casimir Non non ce personnage vous l'avez fait à la télévision mais il ne fait pas partie d'une fiction C'est... Vous l'avez vu peut-être dans une publicité C'est Hugo Delire Non C'est la veshkiri Non Il y a un pour-en-ver Un personnage de publicité Oh C'est le mec de nos retours C'est le mec C'est pas loin Est-ce que c'est le chat Est-ce que c'est le chat dans le truc On traverse les pneus On se rapproche On se rapproche Non C'est pas ses élèves On se rapproche C'est pas le chat C'est le lax Non Je sais Je l'ai lu dans un bouquin C'est Canard WC Non Je l'ai lu dans un bouquin Vous êtes le plus proche Alors est-ce que... Non Canard WC on l'a dit C'est Canard WC Je te dis c'est Canard WC C'est Mc Donald Non c'est pas Mc Donald putain Je te dis que c'est pas Mc Donald Vous avez parlé de Noronto tout à l'heure C'est le chat de Whiskas C'est le chat de Whiskas Vous avez parlé de Noronto tout à l'heure Noronto Bordel de merde Vous avez pas compris ou quoi ? Un personnage de pub Qui a un rapport avec les bagnoles Mais c'est le chat de Whiskas C'est le bonhomme Michelin C'est le bonhomme Michelin C'est le bonhomme Michelin Non toujours pas Mais on aurait bien besoin de lui Parce que dans pas longtemps On va s'écraser les gars Ouais mais on est pas en bagnole On est en électro Non mais vous allez toujours pas trouver qui c'est Il est en prénom Il est en prénom En image de synthèse Non Ce mec est en prénom C'est un vrai... C'est Pierre Non Bon les gars On est dans un hélico Devant nous Il y a un Il y a un De Paris Oui C'est Alors c'est C'est une pub de Paris Oui comment il s'appelle C'est Olivier Oui Olivier C'est plus grand qu'une pièce C'est plus grand qu'une pièce Ah les gens on trouvait les gens Oui c'est là Olivier pour le faire là Bravo Bravo Il y avait le réveil au cas où sur la plage Si vraiment on ne trouvait pas C'est bien Bravo effectivement c'était dur On a cité plein de trucs Très très bien Effectivement ils ont vraiment repéré cet orage Arrête à dire c'est gros Ah ouais quand même c'est un truc dur Genre ils n'avaient même pas rain tout dans les mecs Oh putain Qu'est ce qu'on fait ? Est-ce qu'il en reste un dernier ou on... Non mais vu l'heure je pense que là on s'arrête là-dessus C'était un beau final On est tous ensemble On se garde le chien pour la prochaine fois Olivier de Carglass Bravo Et avec Pierre tu as pu truster le game au hasard Très bien les amis On arrive bientôt à la fin de l'émission On va terminer par comme d'habitude la game castée Donc on va faire une... Vous avez tous les trois à vous affronter Et on va aller là-bas commenter la game Comme si c'était une finale e-sport Ouais On va faire ça juste avant Ah c'est Noël C'est Noël ça y est Oh non Il passe là-dessus putain Le Père Noël qui vient déposer des cadeaux C'est le Père Noël qui vient en tracteur Ca va ou quoi ? Incroyable Bon ça rame un peu mais... Ah putain Ecoutez le Père Noël est passé Il est passé en tracteur et il a déposé des cadeaux Très mal emballés Très mal emballés Mais arrête d'être critiqué Mais emballés du coup il faut... C'est bon j'allais dire du coup je ne sais plus à qui Mais si on peut retrouver un peu près je crois Ecoute On les ouvre en un quand même pour confiner un petit peu On en a un Je vais commencer par toi Lou Oh c'est trop beau Oh vous avez vraiment fait des cadeaux ? Mais oui vous avez des cadeaux Joyeux Noël Mais non C'est en plus en rapport un petit peu avec vous normalement C'est touché là C'est pas Star Wars Paul Ah non Du coup je l'ouvre ou pas ? Du coup je l'ouvre ou pas ? Mais oui D'accord ok On va faire un partenariat avec le Micromania en dessous là Trop mignon je suis hyper touchée et tout Ok alors Oh il est génial ! Ah putain oui ! Oh il est génial ! Parce que pour la ref Pour la petite ref J'ai un format de musique sur ma chaîne Et je fais du piano Et le premier ping Le premier épisode on a remixé Aller Crocodile avec PV Nova Que j'embrasse très fort Et je le savais ! Ouiiii ! Bravo ! Merci ! Le coup de bol C'était juste le piano Et il y avait licorne au crocodile J'ai pris licorne, je suis allé à la caisse On va encore faire un truc rose, machin et tout Et du coup je suis allé chercher crocodile Alors attention ! Maintenant elle est crocodile ! Et pour la ref Non c'est pas ça ! Tu peux nous faire la berceuse peut-être ? Mais c'est pas les bonnes notes ! Ah oui bah c'est la petite subtilité ! C'est pas les bonnes notes ? C'est possible ça de faire ça ? Non en fait c'est pas du tout un ré ça ! Mais genre ça sonne faux ou c'est euh... Non c'est pas un ré C'est une expertise ! Écoute le réel absolu ! Ré 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 ! Magnifique ok. Mais regarde par contre t'as des petits prix de bonus ! Oh ! Pour un croco en vrai, même si c'est pas un ré, c'est quand même balèze Parce que ils ont pas trop dans leur genre tu vois ! Magnifique ! Bah on enchaîne ! Un deuxième cadeau ! C'est trop mignon ! C'est pas pour polo ça ? C'est pas pour polo ça ? Ah je crois que c'était pour polo ! C'est pour Flo ! C'est trop sympa léga ! Ça ne s'arrête plus parfois de ce côté-là. C'est suffit ! C'est suffit ! Arrêtez ! Est-ce que tu feras une vidéo avec ce qu'on va bien te croquer ? Oh ! Oh 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 ! Un tracteur ! Mais une voiture télécommandée, les gars ! Oh là là, ouais ! Parce que dans ton truc, tu disais que tu jouais beaucoup à micro-machines. Machine, ouais. Donc voilà. Oh, c'est génial ! Et surtout, ça va faire beaucoup rire mon fils ! Ça va être génial ! Elle est en bas ! Merci beaucoup ! Regardez comme je suis stylé. C'est génial qu'il y avait un sur les trois qui est vraiment un cadeau de bâtard, genre. Pour voir la action que je suis allant dans le monde. Les clés d'une Audi, allez tiens, elle est en bas ! Merci Stéphane ! Voilà ! Oh oui merci Stéphane, je t'ai pas dit merci ! Ou alors un cadeau vraiment nul, quoi. Ou alors, ce serait drôle, ce sont des cadeaux vraiment des nœuds. Non, il n'y a pas de cadeaux, il n'y a que des cadeaux. Alors, pose ! C'est là où je dois te voir expliquer. Il y a eu deux raisons à ce cadeau. Il y a eu deux raisons à ce cadeau. On peut expliquer ? C'est quoi, c'est quoi ? C'est un caca ! C'est un jeu de société, je crois, où tu dois... Watch your step, fais attention que tu marches ! C'est pour pranker, les gens, parce que tu as fait beaucoup de pranks à l'attention. Tu vas ouvrir ta chaîne de pranking ! Ouais, j'adore le prank ! Et aussi, Paul, je l'ai eu dans les mains, et le magasin a fait « Ça va fermer, merci de venir encadrer ! » Et je lui fais genre « oui ! » Et j'avais rien d'autre ! Les gars, on est d'accord que les cadeaux sont en fin de deuxième saison sont vachement plus quali qu'en début de première ! Ouais, là, c'est aussi parce que c'est Noël, on n'a pas le budget à chaque fois, mais... Je ne devrais pas le dire, ça ne coûte rien du tout ! Et non, ça a l'air plus quali, mais vraiment, c'est... C'est du déstockage ! C'est vraiment un déstockage avant Noël ! Allez, à Babou avant Noël, c'est... C'est pas trop bien ! Donc voilà, les amis, on prépare le jeu, comme ça on va se lancer tout ça. Et après, vous nous signerez cette magnifique table. Merci les gars pour les cadeaux, mais ça vous l'a pas assez dit, merci les gars ! Merci, vous êtes trop chou ! Merci à vous d'être venu, ça vous a fait plaisir ! Merci les gars ! Merci Steph, merci ! Et vraiment, dans ma prochaine vidéo, je dois l'utiliser ! Pour le prochain BIM MY MUSIC ! Ça nous ferait très plaisir ! Et alors moi, pour la petite ref, dans ma première vidéo, je jouais à ce jeu-là ! Voilà, donc merci les gars ! Je sais que vous me savez, je sais que vous étiez au courant ! Waouh ! Abonnez-vous à sa chaîne ! Paul fait des vidéos ! Je vous prépare... Bon, c'est vrai qu'on a quand même envie de tester le jeu, quoi ! Ouiiii ! Ah voilà, ils ont vu ! Le jeu qu'on avait fait tout à l'heure ! Ça y est, enfin, putain, depuis le temps ! Pour la petite histoire ! On va jouer à Star Wars ! On va jouer à Star Wars ! Putain ! Putain ! Pour la petite histoire, j'ai pleuré de rire avec Gaëlle, sur la bagarre, sur ce jeu, mais on pleurait de rire ! Franchement, je crois qu'on voit nos larmes, comme ça ! Parce qu'en fait, on a tellement récolté ! Donc on va jouer à Gang Beast, pour ceux qui se souviennent ! On l'a déjà fait deux fois, je crois, dans un skip ! Mais c'est une valeur sûre ! On l'a fait avec Fonso Descracs ! Avec qui on l'a refait ? C'est mon jeu préféré ! Peut-être que le chat se souviendra mieux que nous ! C'est plus si on l'a refait en line, en fait ! Ah, les gens avaient deviné ! Mini Le Verge avait deviné ! Gang Beast ! Donc voilà ! Ce coup-ci, ça va être un Gang Beast à 3 ! On n'a jamais fait ! Vous allez être à 3 dans l'arène ! Et donc nous, on va caster tout ça ! Je suis éclaté ! Je suis hyper mauvais ! Je suis trop nul ! Ah, vous connaissez tous les 3 ! Moi, je n'ai jamais joué ! Toi, tu n'as jamais joué ! La petite subtilité, c'est de saisir les gens ! En gros, il y a la possibilité de se baisser, de se coucher pour essayer de créer du poids vers le sol un petit peu pour essayer de tirer ! Si on essaie de te soulever, tu peux essayer de te mettre vers le bas ! Et ensuite, tu peux essayer de soulever la personne ! Et juste en termes de contrôle, c'est... C'est main droite, main gauche, si je ne dis pas pétise ! Je vais vous montrer sur les touches ! C'est les gâchettes, je crois ! C'est-à-dire que quand tu fermes les mains, tu maintiens les gâchettes ! Si tu n'as jamais les gâchettes, tu vas toujours rester avec lui ! Il faut lâcher des fois des mains, tenter un jeté comme ça en se retournant ! Attraper, c'est les 2 gâchettes ! C'est saisir main droite, main gauche ! Et après, soulever, s'il y a une autre main ! C'est Y, je crois ! Mais vous allez évidemment pouvoir tester ! Et galérer ! Il y a 2 mains, tu peux soulever, tu peux sauter ! Et tu peux aussi te donner des coups de tête en avant ! Mais bon, ça ne se sert pas tout de suite ! Il faut des piles pour ta... Malheureusement, je crois qu'il faut des piles ! Tu sais quoi, pendant qu'on signe la table, on fera un petit tour de bagnole ! On terminera par un petit tour de bagnole ! Il faut un petit tournevis pour ouvrir et tout ! Ah merde, c'est un peu chiant ça ! J'ai l'impression que le problème est le premier Noël ! Sinon, on va diriger de là ! Non, maman, il n'y a pas de piles dans les trous ! Non, regarde ! Il faut un petit tournevis ! On va trouver ça ! On va essayer de trouver ça pendant qu'on signera la table ! On va partir sur le gangbiste ! Avec Valentin, on va partir là-bas ! On vous laisse vous installer, tu vas leur expliquer comment les gens s'expliquent un petit peu ! Quelqu'un garde mon piano ? Est-ce que tu peux prendre ça pour nous, Jélien ? Oui, bien sûr ! Ah oui, c'est vrai ! Parce que du coup, on fait une game castée, les amis ! C'est un univers un peu particulier ! On tente des choses, on va skip là ce soir, vous allez voir ! Lou, elle a l'air tellement heureuse avec son piano croco ! Je suis trop heureuse ! Là par contre, ça va être... Non, avec le fond vert, on va les mettre tous les trois comme ça ! Je vais y aller par là ! Ah oui, très bien ! Le mieux, c'est peut-être qu'on dégage d'ici... On dégage ! On dégage le temps ! Juste le temps ! Mais on arrive, on arrive ! Alors ! Quittez pas le live, on arrive ! Non, quittez pas le live ! Là, c'est juste une histoire de... Je peux vous jouer un petit morceau ? On est là, on est là tout de suite ! Viens Paul, on leur joue un petit morceau en attendant ! N'hésite pas, pendant que je teste... Attention ! Je te laisse mettre le fond vert comme ça ! Je le mets là-dessus, c'est un peu le côté comme ça ! Ouais ! Paul, il a lait ! Ah, on va lire le chat un peu ! Paul, il a lait ! Paul, il a lait ! Balancer la pub ! Paul, il vit sa meilleure vie ! C'est beau ! Bien sûr, je me mets en vie ! On lit tous les messages ! C'est beau ! C'est beau ! D'accord ! N'hésitez pas ! Paul Scar Crocodile ! Excellent ! Le lait ! L'Epic Sax Guy ! Il a reconnu Tom ! Tom, c'est un pote à moi ! Donc je le salue ! Salut ! Tom Rudess, 1138 ! On t'embrache ! Toi, t'as de la chance d'avoir des potes qui se regardent et tout ! Bah ouais ! Moi j'ai des beaux amis ! T'as de la chance ! Coucou Paul ! Je bite le pan ! On t'aime Paul ! Oh bon, c'est gentil ça dit donc ! Daphné Pneux ! Twitch, ban incoming si vous lisez tout ! Ah bon ? Ah ouais ? Merci de nous avoir fait rire ! Florent, j'adore tes chansons ! Paul, Paul, Paul ! Bam, bam, bam ! Ah mais tu lis bien ! Meilleur van, ce jeu, j'y ai joué dans ma première vidéo ! Génial, c'est incroyable ! J'adore tout ça ! Scam saison 5, dans combien de temps ? Paul, Paul, Paul ! Je sais pas si t'as le droit de le dire, mais tu sais très bien que je n'ai pas le droit de le dire ! Elle est là la vérité ! Je ne peux pas dire une seule seconde ! Paul a un beau sourire ! Oh oui, fais la voix Google ! Clafoutis ! Hémorouidactyl, soral pas mal ! Bonjour, je suis Google ! J'ai kiffé l'employé ! Merciiii ! L'employé, c'est une série audio, dans laquelle j'ai joué, donc allez l'écouter ! C'est sur Spotify, et même si t'es pas abonné, tu peux l'écouter ! Voilà, j'ai fait ma trombe ! Paul, t'étais super dans les emmerdeurs, bien ouai-je ! Ah, c'est vrai ! Et ben, je n'aurais rien été du tout, sans Valentin Vincent ! Alors, je tiens officiellement à remercier Valentin Vincent ! Merci Paul ! Vous êtes trop chaud ! Il y aura pas d'emmerdeurs saison 2 ! Et allez ! On voulait de vous installer les amis, on va reprendre ici ! Je vous montre... D'accord ! Scar, faut pas dire la date de sortie de Scar, elle est très forte celle-là ! Yo, yo, yo ! Comment ça va les amis ? Je vais en profiter pour remercier... Oh là, on est parti sur le plateau ! Bonjour, bonsoir à tous ! Je vais en profiter pour remercier les subs, parce qu'il y a eu plein de subs, et du coup, on était tellement à fond dans l'émission, que du coup, on n'a pas pris le temps de remercier tout le monde ! Et coucou les amis ! Très beau t-shirt de Julien Hosselin ! T-shirt Bémotte ! Est-ce que vous avez passé une bonne émission ? Excellent ! Moi j'ai passé une très bonne émission ! Ils m'entendent en plateau là-bas, très bien ! Salut ! Alors attends, je vais récupérer les subs juste après, qu'est-ce que vous avez pensé de cette émission les amis déjà ? Est-ce que ça vous a plu ? On arrive bientôt à la fin, on fait la gamecastée, la game commentée comme si c'était une finale de e-sport, comme d'habitude ! Très bonne émission, merci beaucoup Cécile ! Attention à la mousse qui devient vraiment un running gag maintenant ce truc ! Au top comme d'habitude, merci beaucoup, génial ! Tracteur sur 20 ! C'est vrai que tu nous as régalé Stéphane avec les tracteurs ! Incroyable ! Il y a une belle anecdote aussi ! Ah ouais, c'est vrai que franchement, j'espère qu'on pourra se faire cette bande-annonce ! J'espère qu'on pourra se faire ça ! Tu peux me mettre vite fait les subs que je remercie les gens ? Parfait, voilà ! Mini Le Perse, voilà le modo qui s'abonne, a offert un abonnement de... Ah non mais t'es connecté chez toi ? Ah non, il t'a offert toi, il t'a invité ! Il t'a offert un abonnement à toi ! Mini Le Perse, qui me régale ! Merci Mini Le Perse ! Du coup, tu es abonné à ta propre émission Stéphane ! Tom Archie, qui avait envoyé 100 bits, merci beaucoup ! Break Mountain Official, ok ! Official, qui a offert un abonnement, merci beaucoup à la communauté ! Merci beaucoup Break Mountain, ça fait plaisir ! Welgun 3 aussi, qui donne son Prime, merci beaucoup ! En moi, j'avais vu, en moi ! Merci beaucoup qu'il nous offre, je ne sais pas combien d'abonnements à chaque émission ! Merci beaucoup ! Merci infiniment ! C'est trop trop sympa de nous soutenir comme ça, merci beaucoup ! Izilo, que je connais aussi, merci beaucoup Izilo ! J'espère que t'es encore là, merci pour ton Prime mec ! Merci beaucoup, ça fait plaisir ! Tom Archie, qui avait rebalancé 100 bits ! Il y a déjà encore... On l'avait pas remercié, je me souviens plus ! Je crois pas ! Soul Wandering ! Il m'a mis un petit message, il avait pour le tracteur vert de Stéphane ! Ah oui, c'est vrai, c'était ça ! Soul Wandering, je crois pas qu'on t'a remercié aussi ! Merci beaucoup ! Un mois de niveau 1 toujours, un mois ! Ludo Merillon, merci pour ton Prime ! Est-ce que tu peux scroller vite fait Stéphane ? Ah, merci beaucoup Sinpy0055, merci beaucoup ! On a Ludo Merillon, merci beaucoup pour ton Prime ! Et Loach, crois qu'on a fait le tour ! Wara, BZH, Bixi, tout ça on avait ! Merci beaucoup les amis, merci pour tous ces subs ! Ça fait plaisir, merci pour le soutien ! Ça permet à Skid de peut-être essayer de... Voilà, petit à petit... Nibule2 qui donne 100 bits ! Oh là là ! L'habitué ! Merci beaucoup Nibule ! Il y a une seconde, merci beaucoup ! Ah, merci Colette Yannur ! C'est gentil, c'est gentil ! Donc voilà, on va faire la petite game commentée ! Cette fois-ci, vous allez voir, on a mis les moyens ! Ah oui, on a mis les moyens ! Alors après, on va voir ! Attention, on va voir si ça fonctionne bien ! On va voir si ça fonctionne ! Mais on a une petite ambiance particulière pour cette gamecastée parce qu'on s'est bien amusé hier avec la petite ambiance tennis à moitié ! C'était assez marrant ! Oh tes copains ! Oh tes copains ! Merci beaucoup ! 6 abonnements de niveau 1 la communauté ! Bienvenue à Tina96, Tosha, VotfortPedro77, Justine, NBR41 ! Merci beaucoup tes copains ! Merci beaucoup tes copains qui nous soutiennent aussi régulièrement ! Merci beaucoup mec ! Ça fait plaisir ! Nemo Underscore, merci beaucoup aussi abonnement de niveau 1 ! Troisième mois, un peu plus ! Merci beaucoup Nemo ! Ça fait plaisir ! Merci beaucoup pour tous vos abonnements les amis ! C'est trop cool ! Pour les 300 subs, c'est vrai ! Eh oui, c'est vrai ! On est à 298 ! On est bientôt à 300 subs ! Eh oui ! Eh on est pas mal, on se rapproche du tiers ! On se rapproche du tiers ! Du premier sub goal à 1000 pour faire la skip en public ! Ça va falloir, ça va devenir sérieux ! Si ça continue comme ça, la skip en public, ça va être quoi ? Ça va être pour la fin d'année ? Non, peut-être pas février ! Ah bah ça dépend de vous ! Ça dépend de vous ! Voilà tout ! À la fin de l'année, ça me paraît compliqué ! À la fin de l'année scolaire ! Non, à la fin de l'année scolaire ! Ah oui ! Parce que sinon, ça va être une petite question d'heure ! Et puis merci parce qu'on était encore... Je sais pas si on était sur la homepage... Non, on était pas sur la homepage ! Si, je pense qu'on était dans le carousel ! Je pense ! Parce que du coup, on était encore à plus de 1000 viewers au début ! Merci beaucoup ! Donc merci à vous ! C'est trop cool de vous voir de plus en plus nombreux ! Ouais, carrément, merci beaucoup ! N'hésitez pas à parler d'Askip, si ça vous plaît, évidemment ! Désolé, on a un petit peu de retard dans les replays ! Mais ça va débarquer ! Parce qu'on a des problèmes avec les robots de YouTube ! Je vais chercher la tournevis ! Et bah vas-y, bricole ! C'est bon, ils s'entraînent là ? Ils sont chauds ? Un petit temps de chauffe ! Un petit temps de chauffe ! Donc voilà ! Du coup, on est super contents ! Merci beaucoup ! C'est pas la fin de la saison 2 ! On s'est dit que la saison 2, elle serait longue ! Elle irait jusqu'à juin ! La saison 1, elle était plus courte ! C'était une saison de chauffe ! Mais merci beaucoup pour votre soutien ! Comme je disais, voilà ! Les robots YouTube, surtout quand il y a des Aquinas doublages ! Bah, nous bloquent beaucoup les vidéos ! Et nous, on s'en fout de les monétiser ! Mais quelques fois, la vidéo se fait carrément bloquer ! Et on ne peut pas la diffuser ! Donc on essaie de duper un petit peu le robot ! On est un petit peu obligés ! Donc du coup, c'est souvent pour ça que les replays prennent du retard ! Donc là, il nous reste l'émission avec Ken Kojandi, si je ne dis pas de bêtises ! Celui de la semaine dernière aussi ! Peut-être le replay aussi de la skip qu'on a fait au Téléthon ! Qui pourrait être intéressant ! Donc voilà ! Le coussin à l'envers ! Ah oui ! Il y a les gens qui n'aiment pas le fait que tout coussin soit à l'envers ! Ah, je suis désolé ! Ah, merci beaucoup les modos avec la skip bot de remettre les réseaux de Valentin et Stéphane ! Effectivement, n'hésitez pas à suivre aussi Stéphane et Valentin ! Il y aura peut-être en début d'année prochaine du stream de gaming ! Oh, c'est sympa ! Il y aura sûrement ! Parce que voilà, moi pour la petite histoire, je viens de déménager ! Donc voilà, c'était pour ça qu'on était un petit peu absents ces dernières semaines ! Mais du coup, à partir de janvier, on va reprendre du... Et puis toi aussi du coup ! Parce que ça y est, toi aussi t'as ton petit... Ok, j'espère juste pouvoir récupérer un ordinateur plus performant ! Parce que la dernière fois j'ai joué Overwatch en 720p ! Donc c'était pas incroyable ! Pas dingue ! Effectivement ! Mais ouais ouais, donc n'hésitez pas à suivre les trois chaînes ! Et puis voilà, on fera pas mal de... Des petits lives un petit peu plus chill gaming dans les semaines ! C'est ça ! Je crois que ça commence à pas mal se marrer déjà sur le plateau ! Je crois qu'on pourra bientôt lancer ! On va attendre que Valise bricole ! Il cherche un tournevis ! On va l'entendre bricole ! Pour resserrer on ne sait pas quoi ! Ah, je crois que je l'entends ! Il débarque en courant ! Je le vois arriver ! Il a dû trouver un tournevis ! Ou alors il a échoué ! Parce que dans le chat on en pense quoi ? Il a trouvé un tournevis ou pas ? Dans les hauts codes de gaming ! Non je crois qu'il est en pleine panique ! En fait, pourquoi le nom Askip ? C'est vrai ça ? C'est vrai qu'on le dit assez peu ! Mais on s'était dit oui ! Parce qu'à la base, on devait recevoir quelqu'un ! C'est ça ! Et puis... Askip ! Dans ta première vidéo t'avais ça ! Askip ! Askip ! Askip pareil pour les gens qui n'ont pas... Quand on tape ton nom dans Google et tout ça ! Et puis finalement, l'émission s'est un peu transformée ! On pourrait... En fait, on l'utilise assez peu dans la vie ! Mais ça sonne bien pour un nom d'émission ! Mais c'est vrai qu'on pourrait le dire régulièrement ! Alors Askip ! Tout à fait ! C'est un truc qui sonne bien ! C'était court ! On aimait bien ! C'est vrai qu'on n'avait pas trop répondu à ça ! Bonne question ! Petite subtilité aussi, on le précise ! Depuis peu de temps maintenant, quand on fait une gamecastée, on peut proposer son nom directement ! Son nom, n'importe quoi ! Je dis n'importe quoi ! N'importe quoi ! Il dit oui ! Il dit oui ! On peut proposer des mots ! Donc n'hésitez pas à préparer un petit mot qui vous fait marrer ! Et on essaiera de le placer dans le cast ! Voilà ! Les commentaires ! Ah ! Valentin est de retour ! Valentin son tournevis ! On va pouvoir y aller ! Valentin a un tournevis ! Tout petit ! Microscopique ! Mais là, c'est une pointe de tournevis ! On va pouvoir y aller ! Là, les amis, il faut qu'on y aille ! Ils sont prêts ! Ils sont chauds ! Ils sont chauds bouillants ! A skip, ils sont à l'heure ! Alors ça, c'est vrai que ça devient... Il faut vraiment qu'on s'améliore là-dessus ! Mais à chaque fois, on y croit ! Je vous promets qu'à chaque fois, on a l'impression qu'on va être à l'heure ! Et... Petit mot pédiluve ! C'est un peu trop tôt ! Mais ce type de mot, on aime bien ! On aime bien ce type de mot-là ! Donc n'hésitez pas à préparer ce type de mot-là ! On est parti ? Vas-y, installe-toi ! Allez ! On va vous faire une petite intro ! Tu les remets dans le menu ! On va vous dire de vous mettre des vues ! Ouais ! Hop là ! On prépare un petit peu, vous allez voir ! On se donne un petit peu pour cette GameCaster ! Alors là, ils sont à fond ! On est en train de rater tout le match là ! Ils sont en train de s'éclater ! C'est une catastrophe ! Écoutez, là ici, ils sont à fond ! Allez, allez la valise là ! Qu'est-ce qu'il fait ? Aïe, aïe, aïe ! Bah donne-moi, donne-moi quelque chose ! Ah, voilà ! Ok, on est prêt les amis ! Revenez dans le menu, les amis ! Ouais, revenez dans le menu ! Ouais, revenez dans le menu ! On va lancer la vraie partie cette fois-ci ! Parce qu'en plus, il va falloir qu'on identifie quel personnage vous jouez, etc. Donc dans tous les cas, voilà ! Alors voilà, vous allez voir, c'est un petit peu particulier ! On va vous annoncer, vous aurez le droit de faire un petit mouvement, un truc pour vous montrer, pour être un petit peu badass, ok ? Vous êtes chaud ? Allez, attention, c'est parti ! On l'a GameCaster ! De toute façon, on va être à l'image... Ok, mesdames et messieurs, voilà ce qu'on a préparé depuis tout à l'heure ! Ouais ! Salut ! Allez, vas-y, balance la musique mon pote ! On est parti ! Oh putain, oh putain ! Je me prépare psychologiquement ! La GameCaster ! Et faire un jeu dans quoi ? Dans faire un mouvement dans la vraie vie ? Oui, 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 dans la vraie vie ! Ok ! Bonsoir à tous, bonsoir les amis, bonsoir le chat ! Ladies and gentlemen, get ready for this incredible... Bah je sais pas ! Bah je sais pas ! Incredible fight ! Quel match incroyable on va avoir ce soir mon cher Julien ! On va avoir un match incroyable entre eux ! Est-ce qu'on les annonce tout de suite ou pas ? Bien sûr ! Wow ! Quel habillage incroyable ! On va avoir... Paul... Scorfuglio ! Lou... Oh wow ! Wow ! Et le dernier... Florent Douvain ! Wow, wow, wow ! J'ai l'impression qu'on va avoir du sang sur le ring ! Ok, on a affaire à des professionnels je crois mon cher Callaghan... Callaghan, comment on prie l'autre ? C'est Callaghan ! Jimmy Callaghan ! Ok bienvenue ! Moi je serais Robert ! Robert ! Robert... Comment on a un nom de tracteur ? Robert ! John Deere ! Robert John Deere ! Robert John Deere ! Ok mon cher Callaghan, est-ce qu'on est prêt ? Je crois qu'on a affaire à des professionnels... Regarde-moi quel... Quel look ils ont un petit peu là ! Wow, wow, wow ! Les looks sont incroyables ! Alors on a le droit à un CRS... Qui joue le CRS ? Moi ! C'est... Paul Scorfuglio ! Et... Qui joue le... Le punk blond ? On a... On a un punk ! Qui... Qui joue le punk ? Le... Le... Le mec en blond ? Il est pas punk ! Il est... Il est... C'est Florent ! C'est Florent Dorin ! Florent Dorin ! Ok Florent Dorin le punk ! Et Lou Howard qui joue la catcheuse mexicaine ! Et je peux vous dire qu'en Mexique ils vont... Bah voilà ! Elle va en faire des burritos de ses adversaires ! Putain je suis allé chercher très loin ! Paul Scorfuglio ! Le CRS ! Très bien ! Le punk c'est Florent Dorin ! Et donc la catcheuse c'est Lou Howard ! Je perds mon chapeau à chaque phrase ! Il dit non ! Il y a quelqu'un qui dit qu'en perruque on dirait sa tante ! Je lis en perruque on dirait ma tante ! Très bien ! Oui ! Comme vous voulez ! Euh ouais mettez la map que vous voulez ! Euh... Ouais ! Vous allez voir il y a des maps un peu plus difficiles que d'autres ! Evidemment ! Il fait très chaud sur ses perruques ! Ah c'est un horreur ! Allez ! Très bien ! Elle est dure palonne d'affichage ! Allez ! En combien de parties gagnantes les amis ? On compte le 1 point quand il y a une victoire les amis ! Et donc c'est le 1er à 3 ! Allez ! Le 1er à 3 1 point par victoire ! Le dernier last man standing comme on dit ! Moi non plus ! Il faut rester en vie ! Le dernier tu gagneras 1 point ! Le 1er à 3 à gagner ! Aïe 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 ! Oh non ! Mais merde ! Il faut que tu descendes ! Alors faut qu'il y en ait qu'un qui s'occupe du menu sinon c'est un bordel ! D'accord ! Voilà ! Voilà ! Aléatoire ! Aléatoire ! Comme ça c'est le mystère ! Voilà ! C'est parti ! Et c'est parti pour le match ! Let's get ready to rumble ! Ha 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 mon cher John ! Quel plaisir de vous retrouver ! Oh la la ! On va avoir du spectacle ! Très très beau spectacle ! Et on est parti sur la map du phare finalement ! Attention que de rebondissements ! Dès le début on a changé de map ! C'est pas un phare breton évidemment ! C'est un phare au dessus de la mer ! On peut tomber dans l'eau et se noyer ! Ok très bien ! Bien vu ! C'est vrai que c'est important de le préciser ! Je ne suis pas sûr que les gens l'auraient eu donc bien vu ! Attention à ne pas chuter ! Et alors ! Que Paul Scarfoglio se fuit ! Fuit lâchement ses adversaires ! Luaward va le poursuivre Ménor ! Elle se retourne contre Florent Doin ! Regardez-moi ça ! Les anges de Luaward ont le sang ! Elle a bourlingué ! Elle le connaît le jeu ! Elle la chope directement sur les rouges ! Par les rouges la quête ! On met par la deuxième corde ! Attention ! Oh ! Oh non ! C'est la victoire du lâche ! Il s'est planqué ! Incroyable ! Paul Scarfoglio le CRS qui a fait la technique du chenapan ! Qui s'est caché tout simplement ! Il a récolté les miettes ! Il a récolté les miettes ! C'était une vraie salade de phalanges du côté de chez Luaward ! On est tout de suite parti pour une game 2 les amis ! Un point marqué pour Paul Scarfoglio ! Oh non ! Et alors qu'on a déjà une chute du côté de Luaward ! On sature un petit peu mon pote ! Faut qu'on se calme ! Ok ! Ok attention ! Oula attention ! Oh non ! Florent Dorin qui est sur le point de tomber ! Il est dans très mauvaise posture mon pote ! Attention ça va être compliqué là ! Oh ! Le carillon de la mort retentit ! Ça va être très... T'as changé de voix ! Ah bon ? Ah ! Alors qu'il est sur les roues ! Non ! Non ! On sature un max ! Pardon ! J'arrête de crier ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'ai tout loupé ! Alors ! C'est très simple ! Je vais t'expliquer ce qu'il s'est passé ! Ah bah c'est plus fort que d'habitude ici ! Tu gueules ! Tu hurles ! Ok ! C'est ma voix d'américain ! Ce qu'il s'est passé c'est que Paul qui était en tête... Qui n'est pas à l'image ! Qui n'est pas à l'image ! De quoi ? Rapproche-toi Paul ! Tu n'es pas à l'image ! Et bien c'est ce qu'il s'est passé avec le camion ! Il est sorti de l'image tout simplement ! Il s'est pris un panneau de circulation ! Et qui a marqué un point les amis ? Ok ! Qui a marqué un point là ? Je suis perdu ça y est ! Et bien c'est Florent Dorin ! Florent Dorin ! Pour le moment il y a un pour Paul et un pour Florent Dorin ! Alors que ça se prend directement par les roues flaquettes ! On a perdu une casquette ! Très mauvais ! On ne sait pas si on est capable ! C'est le cas ! C'est le cas du CRS de Paul Scarfoglio ! Qui est plutôt un ninja dorénavant ! Aïe 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 ! Ça joue du banjo ! Avec les amygdales ! De Lou Howard ! Oh aïe 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 ! Mais attention mais on le prend pour un véritable mini-tail cette Lou Howard ! On la tripote ! Ça va se tirer le bourrichon sur le ring ! Aïe 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 ! Attention c'est serré ! Là cette fois-ci Paul Scarfoglio qui a décidé de rentrer dans le jeu ! Mais alors j'ai l'impression qu'ils sont tous les deux contre Blue ! Non ! J'ai dit n'importe quoi ! C'est Paul qui prend Florent Dorin ! Et qui va le balancer par dessus le ring ! Non ! Je ne comprends plus rien les amis là ! Oh on tente de mettre des coups de patate directement ! C'est bien joué ça de la part de Lou Howard ! Il se marre il m'adore ! On s'adore ! On s'adore ! On a fait les 400 coups ensemble ! Ok super ! Mais excuse-moi mon pote ça commence à devenir long ! Il y a un niveau qui est trop fort dans ce game ! Alors que Paul continue de fuir ! Bon attention c'est bien joué ! Hop ! On retente la technique de la planque ! C'est bien joué ! Regardez-moi ce ninja il s'est dissimulé dans la map ! Incroyable ! C'est vrai ! On ne le reconnaissait pas avec le poteau ! Oh non mais vous vous couchez ! Oh c'est 3 contre 3 ! Une véritable partouze ! C'est Paul Carfoglio qui attention qui va peut-être faire les frais de ce fight ! Oh ! Lou Howard qui va passer par dessus la corde ! Non ! Elle est tenue par l'espadrille ! Non ! Non ! On s'est bien joué la mini-cap elle on a usé pour faire un petit saut de 2-3 mètres ! C'est magnifique ! Oh la la quelle farandole ! Oh la la ! Regardez Paul Carfoglio qui ne peut plus se planquer ! Voilà on a utilisé la technique pour survivre un premier round ! Mais là maintenant c'est la final ! Ecoute Fourbut ! Est-ce que tu as vu que Florent est passé par dessus bord ? Bord ! Il est passé par dessus bord c'est facile à dire ! Ah je comprends mieux quand tu parles comme ça Caraghan ! Il est passé par dessus les cordelettes ! Il est donc hors du ring ! Non ! Non ! Non ! Attention on a perdu son casque une fois de plus là pour Paul Carfoglio ! Ha 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 ! Oh la 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 ! Alors que Lou Howard lui met un sacré euh... Fois ! Plein de coups ! Même plein de coups ! Sous cette perruque il fait une chaleur ! Je perds mes mots ! Je perds mes mots ! Waouh les flammes de l'enfer ! Retentissent attention ! Est-ce qu'on a un timer les amis ? Ou est-ce qu'on est parti pour l'éternité incroyable ? Oh la la Paul s'accroche ! Comme il s'accroche à la vie ! Oui ! Il y a un partout ! C'est fabuleux ! Quel match ! Quel match ! Attention on a peut-être un petit point à faire avec Richard Donner ! Richard Donner ! Qu'en pensez-vous de cette première manche ? Un partout ! Un par personne ! Incroyable ! Un ! Un ! Un ! Un ! Un ! Oh je trouve qu'il y a un jeu exceptionnel sur le ring ce soir ! C'est incroyable les deux ! Les trois catchers sont incroyables ce soir ! Vous ne trouvez pas qu'il y a du niveau ? Flo il a pas de point ! Flo il a pas de point ! Attention ! Attends ! Attendez ! Pause ! Pause ! Break ! Temps mort ! Ah non ! Pour nous Flo il avait un point avec le manche des camions non ? Il est resté accroché ! Oh ! Oh my goodness ! Ah c'est égalité ! C'était un match nul finalement ! Ça veut dire qu'il y a un pour Paul, un pour Lou Howard et zéro pour Flo ! Dory Toast ! Très bien 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 ! Ok les amis ! On est reparti pour une 4 et manche donc ! Et pour peut-être un premier point pour Florendorin cette fois-ci ! Est-ce qu'on va voir le coup du secoubidou ? J'ai l'impression qu'on a une voix ! J'ai l'impression mon pote qu'on va ouvrir des garages en fait ! Ouais ! On va réparer ce moteur de cette vieille calière ! Ouais ! C'est ça ! On pourrait faire plusieurs émissions ! Attention là ! On commence à s'échauffer ! On pourrait en faire une bonne repaille de ces burgers ! Mais non ! On va sauter dessus ! On va tenter de rester en équilibre ! Oh là là ! On a Florendorin qui est complètement accroché au burger ! Paul Scarfoglio qui essaye de s'en sortir ! Et le Ward qui fait un tour de manège ! Attention ! C'est chacun pour sa peau ! C'est un free for all les amis ! Tout le monde peut s'en sortir ! Attention ! Paul Scarfoglio ! Oh ! C'est fini pour Florendorin ! Et Paul Scarfoglio qui est en très très mauvaise posture ! À moins que ça soit une fois de plus la technique du ninja ! Et Lou Howard qui continue tout simplement de faire un petit tour de manège ! Elle se croit à Disneyland Paris ! Paul Scarfoglio ! Attention ! Pourra-t-il rester ? Oh ! Oh ! Attention les amis ! C'est parti ! On a désormais deux points pour Paul Scarfoglio ! Mais non ! Mais Lou ! Non ! Non ! C'est Paul Scarfoglio ! Regardez-moi ! Paul Scarfoglio qui vient narquer un deuxième point ! Attention les amis ! Je propose qu'on se fight tous contre Paul Scarfoglio ! Parce que s'il gagne, il gagne la fucking game les amis ! Il gagne la game ! Il sera vainqueur ! Il sera champion du monde ! Attention ! Morovage j'ai envie de dire ! C'est pour cette game ! Pardon ! Excusez-nous ! Mais Morovage pour cette game ! C'est parti ! Les deux sont donc contre Paul Scarfoglio ! Oh oh ! Where do you come from, man ? En plus c'est l'italien ! C'est Scarfoglio ! Attention ! Voilà ! On sent qu'on a bien appliqué la stratégie ! On en veut au CRS ! On ne veut pas perdre cette game aussi vite ! Ça le tire des deux côtés ! Il le tire comme Lucien tire sur son sgeg ! C'est bien joué ! Quel co-op ! Quel co-opération ! De la part de Lou Howard et de flanc Dorin, mon pote ! Ok, on n'est pas tout à fait en contrôle ! Attention ! On a vu ! On l'essaye de le mettre dans la lave ! Ça serait dommage de tomber tous les deux en voulant essayer de le mettre dedans ! Parce qu'on le connaît ! Parce qu'à Paul Scarfoglio, il est assez bon ! Il est fourbe ! Ah ! Il est fourbe et c'est pour ça qu'il est bon ! Regardez-moi ça ! 2 contre 1 et il résiste ! Incroyable ! Quelle puissance de la part de ces CRS ! C'est vrai qu'ils ont énormément de points ! Attention ! Attention ! C'est bien ! Oh mon dieu ! Attention ! On aura un qui est tombé ! Et alors ? Il ne reste plus que Lou Howard ! Elle doit absolument remporter cette manche ! Si elle ne veut pas que Paul Scarfoglio ! Marc, elle gagne cette fucking game ! C'est très serré ! Tout le sort de l'Amérique repose sur les épaules ! J'ai changé de voix ! On est passé ! Tout le monde en parle ! Tout le poids d'Amérique repose sur les épaules de Lou Howard ! Ok ! Ok ! Oh my god ! C'est gagné ! Incroyable ! C'est Lou Howard ! C'est Lou Howard qui remporte la partie ! Oui tout à fait ! Lou Howard qui a su décéder une seconde seulement après Paul Scarfoglio ! Qui fait qu'elle gagne la fucking game ! Mon cher Robert ! C'est l'égalité parfaite entre nous ! Excusez-moi ! Est-ce qu'on nous entend à la face en fait ? Parce que moi je râle ! Pas beaucoup ! Vous êtes baissés ! C'est une honte ! C'est une honte ce qui se passe ! On est à deux contre moi sur cette place ! Attention les amis ! Si on veut que le match continue ! Il va falloir que Florent Narin, Rank, rentre back in the game ! Tout à fait ! Lou qui gagne contre Paul ! On a dit dans le chat que c'est les gilets jaunes contre les CRS finalement ! Attention on a perdu les planches et potentiellement on le sait ! Oh ! Oh ! Lou Howard ! Définitivement pas la gagnante ! Égalité stage row ! Est-ce que Paul a voulu monter sur les planches comme il le fait dans la vie ? J'ai pas l'impression ! Ok très bien ! C'était la fin de la grève mon pote ! Le train roule toujours ! Attention au réchauffement climatique les amis ! Quelle map difficile ! On peut le voir effectivement ! Les conséquences du réchauffement climatique ! La couche d'ozone mon pote a été trouée des gérots ! Il est incroyable ! J'adore ce gars ! Il rigole tout le temps pour aucune raison ! Regardez-moi ça ! Tartiflette ! J'ai envie de me faire un hot dog ! Non pardon ! Alors qu'on rigole euh... Ça rigole pas ! Sur la banquise ! Oh ! Oh ! Ça nage ! Ça nage avec les dauphins ! Avec les manchots ! Paul Scarfoglio est sur le point de gagner ! Attention mes amis ! Oh 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 ! C'est fou ce qu'on est en train de vivre ! C'est fou ! J'en perds tous mes mots ! Oh ! Non ! Mais c'est ça ! Mais non ! Non ! Non ! Paul Scarfoglio ! Non ! Non ! Non ! Non ! Le champion au titre va pouvoir lui remettre la ceinture ! Il est en top ! Il est au top of the world ! Paul... Paul ? Paul Scarfoglio ! Ah c'est Paul ! Sorry ! Paul ! On rappelle qu'il a gagné ce soir ! Le Flappy Bird ! Et le euh... Le jeu ! J'ai oublié le nom du jeu ! Mais les Garbistes ! Evidemment ! J'ai tout oublié ! Chaque fois de mes phrases ! Magnifique ! Et non ! Malheureusement les amis ! C'est terminé ! On est sur une victoire de Paul Scarfoglio ! Propre ! 3 à 2 ! A 1 ! C'était vraiment magnifique ! Paul ! Qui nous rejoint directement dans le studio ! Waouh ! Incroyable les amis ! Paul peut-être on peut avoir un premier ressenti sur cette wheel ! J'étais né pour gagner cette partie ! All right ! It was born ready ladies and gentlemen ! Magnifique ! Waouh ! Quel match ! T'en as perdu tes cheveux ! Oh putain ! Et aussi Lou et Flo sont extrêmement mauvais ! Très nul ! Très très nul ! C'est pas du beau jeu ça ! Ecoutez je crois que dans les règles on peut retirer des points pour arrogance ! Je me demande si on va pas ! En tout cas c'était une très 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 belle partie mon cher Robert ! Ca m'a fait vraiment plaisir de commenter ce match avec vous ! J'espère qu'on va revenir très vite ! J'ai envie quand même d'avoir l'avis de... Oh mais c'est du whisky ! Ouais ! C'est du saison d'âge ! J'ai envie d'avoir l'avis de... C'est pas beaucoup saison d'âge ! J'ai envie d'avoir l'avis de notre cher... J'ai oublié son prénom ! Comment tu l'as appelé ? Ah... John... Je ne sais plus quoi c'était... Jerry ! Jerry ! Jerry Sanchez ! Allez ! De notre cher Jerry ! Eh bien écoutez c'était un match incroyable les amis ! Je me suis régalé des combats absolument somptueux, d'une intensité féroce ! Dis donc... On se croirait à la WWE non ? Oui ! Mon cher Jerry ! C'était incroyable ! On va retourner au plateau pour aller voir nos concurrents ! Hey Jerry et Williams ! Magnifique les amis on raccroche tout de suite ! Jerry et Williams ! Qu'est-ce qui se passe là ? On le rejoint ! On le rejoint ! Tu fais un combat tout seul ? Bah ouais ! Mais tu peux pas ? Si ! Mais tu te bats contre qui ? Contre le réchauffement climatique ! Paul tu m'as tout cassé ! Ah c'est pas fragile ! Ah bon ? Oh là là les amis quel match ! Quel match ? Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Quel est le frog ? On arrive à la fin ? Oh non ! Merde ! Non ! Ouh là ! Ah non ! C'était mon émission préférée ! Les amis il faut qu'on se serre comme tout à l'heure ! J'ai pas perdu ma voix ! On va terminer l'émission ! Allez regarde je monte ! Je monte ! Malheureusement Flo il va falloir éteindre ! Là c'est terminé ! Flo tu es tout seul dans sa vache ! Ouais ! Alors j'ai deux bonnes nouvelles ! La première c'est qu'on a trouvé un mini tour de vis pour pouvoir mettre des piles ! Oh oui putain ! Malheureusement je ne pense pas que ce soit le diamètre ! Je suis ! Et la deuxième c'est que vous allez signer la table ! Ah oui ! Alors ! Merci beaucoup les amis ! C'était une game endiablée ! Bravo à vous ! Franchement il y avait un gros gros level ! Et donc voilà effectivement ! C'est la petite tradition de fin de l'émission ! On fait signer la table à tout le monde ! N'hésitez pas à prendre de la place ! Il y a de la place par ici et par en haut ! Parce que là il y a beaucoup moins de place là un petit peu ! N'hésitez pas à signer votre petite griffe ! Et peut-être qu'un jour on fera... On mettra aux enchères cette table pour reverser l'argent dans nos camps bancaires ! Il y a vraiment une association mon pote ! Une association ! Et tu peux signer où tu veux on va te filmer avec... Vas-y commence ! Ah ouais toi ! Tu peux commencer ! Je vais virer ça de l'image parce qu'on ne fait pas de la pub ! Peut-être à tous hein ! Toutou ! Toutou ! Flo il y a quelqu'un qui demande quand est-ce qu'ils sortent ! En même temps que les clips en février ! Mais je suis désolé pour les gens... Ah oui alors d'ailleurs... Petit instant je vais faire... Un point avec ma commu ! Je suis un peu en retard sur la livraison des contreparties du crowdfunding ! Je suis désolé les gars ! J'étais sur d'autres trucs et... Mais croyez pas que je vous ai oublié ! Je suis désolé Valentin ça ne me rend pas ça ! De quoi ? Bah écoute on est à la maison aussi ! Je raconte ma life ! Non mais du coup en fait je devais faire des livraisons... Je crois en septembre octobre novembre et tout ! Donc autant vous dire que je suis légèrement à la bourre ! Mais... Je bosse dessus... Quotidiennement ! Et... Les clips arrivent bientôt et ça va être super ! Voilà ! Et demain je vais monter et tout ça ! Donc les tournages sont finis et ça va être super ! Que de bonnes nouvelles ! Et même qu'il y a quelqu'un que vous allez reconnaître ! Qui c'est ? Je sais pas... Peut-être... Alors effectivement le tournevis n'est pas du tout de la bonne taille ! On le pourra pas avoir ! Désolé j'ai tout essayé ! J'ai pris le plus petit possible mais... Et donc malheureusement tu nous enverras un petit Insta si tu veux t'amuser avec... Voilà si t'as un tournevis avec toi ! J'ai ça ! Bon écoute si à Noël tu t'ennuies si t'as un petit neveu ou si tu veux t'amuser avec lui ! Mais je vais faire ça avec mon propre enfant ! Mais oui ! Mais oui ! Il va kiffer ! Dis-moi ! Moi ! Ca le fait que quel âge ? On a le même panique ! Pas mal ! Merci beaucoup les amis en tout cas d'avoir suivi cette émission ! On va s'arrêter là-dessus ! C'est génial ! Une fois que tout le monde aura fait cette vidéo ! Ca fait des heures qu'on est là mais en fait pour de vrai on a envie que ça continue ! C'est vrai qu'elle est longue ! C'est très longue ! C'est vrai ! Bah forcément on est nombreux ! Mais qu'est-ce qu'on s'est amusé ! Est-ce que je peux avoir la petite webcam Julien ? Parce que Paul le bon Paul a fini de signer quasiment ! La caméra ! La caméra ! La caméra avec le fil ! Ah ! On arrive aux limites ! Attention ! C'est à l'envers donc tu nous lis ! Mais tu peux retourner la caméra ! Comme ceci ! Mais si regarde ! Hop là ! Waouh ! Ah ! Ah ! Comme ceci ! Hâte de revenir ! Battre des records avec vous les amis ! By le king du flappy ! Tu ne sais même pas ton prénom ! Ah tu veux juste... Les gens sinon ils vont se dire c'est qui ce mec qui a signé là ? Je mets Paul ? Bah c'est comme tu t'appelles hein ! Paul S ! Ou si j'aime bien un autre Paul ! Tout va prendre à celui-là ! Puis je... voilà ! SC si j'aime bien un autre Paul S ! Voilà ! SC A ! Voilà ! Comme ça on saura que c'est moi ! SR ! On va écrire entier ! Et puis voilà ! Voilà ! Bravo ! Merci ! Pardon ! Excuse-moi ! Oh pardon c'est moi ! Je t'ai mis un coup de coude ! Euh... Lou Howard ! C'est à moi ! Bah attends je me trouvais un espace sous la neige ! Tu peux même enlever un peu de fausse neige ! Ouais ouais ! Elle est très bien faite cette fausse neige ! Ah bah elle était gratuite ! On y va ! C'est bon ! C'était notre déco d'Halloween ! Alors ! Ah oui ! Pour Halloween la neige ! Oh journal ! Et les deuxièmes prénoms au cas où... Oh non ! C'est pas la peine ! On veut voir les petites signatures ! Ça y est ! L'info avait été malencontreusement balancée... Par Eleanor Coste ! Lors d'une originale ! Je lis un jeu ! Avec difficulté ! Paul Signac ! Paul Signac ! Ah c'est là je vais pas ! C'est vrai que tu lises tout le chat comme ça ! Paul Scar du Roi Lion ! Ah attends on nous dit ! Passez de très bonnes fêtes de fin d'année ! Et si vous oubliez de faire un cadeau à quelqu'un n'oubliez pas ! Que c'est de la faute de Claude ! C'est vrai ! Parce qu'on a un running gag ici ! Dès que c'est la faute de quelqu'un c'est Claude ! C'est toujours Claude ! C'est toujours Claude ! Mais c'est vrai ça ! On peut souhaiter un joyeux Noël à tout le monde du coup ! Parce que nous c'est même une bonne année du coup ! J'allais dire ! C'était notre émission de Noël et de fin d'année et tout ! Donc vraiment on vous souhaite à tous un très très bon Noël ! Merci à tous pour la fidélité parce que du coup là c'était la première année 2019 ! C'était le début d'Askip ! Donc là ça y est on a passé en 2020 ! Donc c'était fou ! Merci beaucoup pour tout votre soutien et de plus en plus d'abonnés ! De plus en plus d'abonnements pendant ! On s'amuse toujours autant pendant les émissions ! Ce que je disais avant quand vous étiez là quand vous êtes arrivés ! Il n'y a eu aucune émission d'Askip où on ne s'est pas marré à fond et où c'était pas trop bien ! Donc n'hésitez pas à vous refaire tranquillou au coin du feu les petits replays des émissions précédentes ! Et moi j'ai envie de dire merci à vous les gars aussi ! Oh là ! Parce qu'on s'amuse beaucoup dans votre émission ! Oh merci ! C'est trop bien ! C'est très cool à regarder et à participer ! Bah merci beaucoup ! Merci encore ! Bon venez quand vous voulez ! Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Je vais pas concentrer là ! C'est marqué quoi pardon ? J'ai tellement envie ! J'ai tellement envie ! Super ! Bah écoute ! Tu reviendras nous à la côté ! Première chose que tu feras quand tu reviens ! Oui ! Est-ce que tout le monde a signé ? Non ! Non ! Flo ! Alors ! Où tu veux ! Si jamais Paul le gars que tu connais c'est Simon Pegg ! C'est fou ! Plus d'amour sur vous ! Oh ! Plus d'amour sur vous aussi ! Merci beaucoup ! Merci pour tous vos petits messages ! Et oui ! Vous êtes trop trop chaud ! C'est plus rien ! J'ai plus rien ! J'ai l'impression que toute l'énergie est passée dans la game cast ! Toutes l'énergie ! Même avant ! On a le droit de revenir ou pas ? C'est ce qu'on dit aussi aux invités ! Voilà ! Vous pouvez venir... Ah ! J'avais oublié ! Vous pouvez venir aussi sans prévenir les amis ! Mais oui ! On est pas dans un endroit de Paris des plus accessibles ! Mais si vraiment vous êtes de passage vous dites mais attendez c'est juste là ! Vous savez pas quoi ! Vous venez ! Peu importe qui est invité ! Vous passez ! Vous êtes bienvenus quand vous voulez ! J'adorerais faire ça mais que vous soyez pas là ! Eh les gars ! Ça fait une bonne anecdote pour le prochain sécu ! On s'est écrivait mieux alors que... Est-ce qu'on a lu le message de Paul ? Ah oui attends ! Je le cadre ! Je suis au cadre ! À la fin d'Askip vous êtes marqués au fer rouge et vous pouvez plus venir ! Ah ouais ! L'enfer ! Merci beaucoup les amis ! On a tout dit ou pas ? On est prêts à partir ? Je pense qu'on peut vraiment envoyer une pluie d'amour pour les fêtes ! Merci à tous tes amis ! C'est tout un régal ! Merci beaucoup ! Paul ! Scar faut revenir dans l'émission ! Il y a eu des running gags tout au long de la chat ! Ah ouais avec ton nom ! C'est tellement drôle ! Très belle pas mal ! Eh venez ! On pense jamais ! Venez on fait une photo pour la vignette ! Enfin on fait une petite pause pour la vignette ! On pense jamais à le faire ! Et mets ton petit trajecteur Stéphane aussi pour la vignette ! On fait un petit truc pour bien poser ! Tu veux que je le mette en main aussi ? Ah non ! Comme tu veux ! Ouais ! Mets-toi comme tu veux ! Ouais ! T'es bien comme ça ! Ok ! Très bien ! Juste on regarde ! On fait un petit regard ! Comme ça je ferai une petite capture sur l'écran ! Magnifique ! Je vous envoie vers Magla ! On héberge toujours quelqu'un à la fin de l'émission ! Magla avec qui on a vu beaucoup rire en saison 1 déjà ! On l'a dit il faut qu'elle revienne ! En plus on a un défi à faire avec elle ! Tout à fait ! Donc voilà ! Je vous envoie vers Magla ! N'hésitez pas à lui faire des bisous de la part d'Askip ! De la part de tout le monde ici ! On se retrouve en janvier, mi-janvier pour Askip ! Peut-être sans doute un peu plus tôt avec Julien ! Exactement ! Et voilà ! Merci beaucoup ! Merci au Modo dans cette 10 saisons ! Vous avez fait un travail incroyable ! Merci Stéphane pour la réelle incroyable ! Merci Stéphane ! Merci Stéphane ! Bravo pour ton tracteur ! Bravo ! Beau tracteur ! Merci beaucoup à vous ! Et voilà ! Très très bonne fête ! Merci ! Attention à la mousse ! Attention à la mousse ! Allez faire des bisous à Magla ! Salut ! Attention à la mousse ! C'est dans quoi déjà ça ? Attention à la mousse ! Attention à la mousse ! Attention à la mousse !